Donc nous nous retrouvons, donc je sais pas encore comment la vidéo sera coupée, mais on se retrouve ici. Alors nous devions dormir, mais la dernière fois on n'a pas tué tout le monde, donc il reste pas mal à faire. Bah tiens, on va faire le loft, et après on verra la suite. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire ? Je vais faire un petit récap. Les Spartans, ok, Holy Water, Pepper, Holy Water, j'ai toujours pas regardé ce que ça faisait. Je regarderai à un moment ou à un autre, pour me rappeler, ok on y va. Alors, j'espère que les gens qui regardent aiment bien, que je parle un peu de tout et de rien. En ce moment, ce qui se passe, et puis dans un sens, oui c'est pas mal de faire ça chaque année, parce que les choses changent. Genre en ce moment, donc on est en 2019, pour ceux qui regardent ça dans le futur, ce qui se passe en ce... Ouh... Ah ! On a touché. Ah ! On a touché. Il va falloir changer d'arme. Euh... Je crois qu'on va être dans la merde. J'aurais dû prendre lance-grenade directement. Très 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 mal joué. Attendez, je suis sur quel slot pour la sauvegarde rapide. Ouais, c'est pas grave. Ah, on va rester comme ça, c'est pas grave. On va se débrouiller. On va essayer de mieux jouer pour les combats d'après. Donc, c'est sympa de voir un peu, je pense, les conversations de chaque année, comment elles diffèrent et tout, et ce qui se passe en ce moment. Euh... Là, on va aller directement où ? On va en bas, on va faire les toilettes, et après on va faire les petites salles. Euh... Donc, ça y est. Au moment où je vous parle, Kojima... J'avais parlé de Death Stranding la dernière fois. Et, euh... Kojima a annoncé qu'il va avoir un nouveau trailer, donc, demain. Et, euh... Là, il y a un stream sur Twitch PlayStation, sur la chaîne de... Twitch de PlayStation. Oh, putain. Attendez, c'est quoi ça ? Ah, c'est des rats ! Oh, mon dieu ! Eh, merde, bravo ! Bon, ça va, tout le monde est mort. Euh... Donc, il y a un grand stream. C'est encore un truc en loop, en boucle. Comme un peu Fallout 2016 et tout ça, donc... Dans un sens, on peut se dire... Euh... C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Enfin, bref. C'est du Kojima, donc, Death Stranding va être un jeu bien. Mais, apparemment, il va y avoir un gros trailer qui va sortir demain. Donc, tout le monde se demande ce qui se passe. Enfin, dans quelques heures, normalement. Dans la journée, je pense. Voilà, parce que là... Oh, il y a Madigan. J'espère que... On va pas trigger une... Une repopulation, en fait, de la... De la ville. Je pense pas, normalement, non. Je pense pas. Mais, voilà. Et, euh... Ah, donc, je parlais de ça. Et c'est vrai que cette année, c'est ça qui va sûrement marquer. J'espère qu'il va annoncer la... Au moins, la date du jeu. Parce qu'on est bientôt à l'E3. À 2019, du coup. Donc, euh... J'espère qu'on aura au moins la date de sortie de Death Stranding. Et, à la limite, je me demande si il va peut-être pas sortir cette année. Je pense. C'est 2020. Mais peut-être que 2019, il sortira. Et demain, donc, voilà. Comme je disais, dans la journée. Gros trailer de Death Stranding. J'espère qu'on verra du combat. Je pense que ça sera un jeu comme Metal Gear Solid V, honnêtement. Avec un peu d'infiltration, un peu de combat. De l'exploration, monde ouvert et tout ça. Je pense que ça va être cool. Je pense que ça va vraiment être cool. Là, il est en train... Madigan, il est en train de lui expliquer ce qu'il sait sur le refuge. Qu'on va aller voir ça. Par exemple, il a trouvé un truc bizarre par rapport au refuge. Ils ont commandé énormément de fertilisants. Donc, pour la terre, pour les plantes. Donc, du fertilisant au milieu du désert, c'est un peu étrange. Et on verra ça plus tard. En fait, il y a une serre à l'intérieur. Avec une forêt recréée et tout ça. Donc, du coup, les fertilisants, ça a un certain sens. Tout tout, tout tout, tout tout. Hum. Ou en somme, it's cola. Voilà. On peut voir un peu la carte. Non, non, non. Ça n'a pas été repeuplé, ça va. Hey, Madigan, tu sais qu'il y a des monstres juste derrière cette porte ? Tu ne voulais pas t'en occuper. Ok, on est bien. J'aurais bien tiré juste seulement une grenade. Mais je ne suis pas sûr si la grenade, en fait, a une zone d'action assez grande. Pour tuer tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'utilise Nécrosis le plus souvent. Donc, on va voir. Enfin, on va voir. C'est pour ça que je l'utilise, quoi. Oh, c'est rouge. Je ne vois personne. Voilà, très bien. Tada. Je ne sais pas où il est, l'autre. Ok. Non, on est bon là. On va pouvoir le stun lock. Ok. Ok, parfait. Ça va, on récupère la vie qu'on avait perdue. Petit à petit. Après, des fois, il faut bien regarder. Vous voyez, Water Tank. En gros, c'est le château d'eau, en fait. C'est en haut du château d'eau. Et des fois, il y a des monstres ici. Quand on reviendra plus tard à Dry Field, il y aura des monstres. Donc, il faudra aussi aller tuer les monstres là-bas. Il y a plein de petits endroits comme ça où il faut faire attention. Oh, mon Dieu. Alors, on va faire Nécrosis et après, on balance la grenade. Voilà, bien. Oh, mon Dieu. Non, mais bon. Encore heureux qu'on a ce lance-grenade avec les riottes. Ça sauve la vie. Ça sauve vraiment la vie. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Le sous-sol. Et les champs. On n'a qu'à faire le sous-sol et on passe par le sous-sol, en fait, pour aller dans les salles. Vous savez, près de numéro 9, où on a combattu numéro 9. On n'a qu'à faire ça. J'étais aussi en train de regarder s'il y a des manettes PS4, en fait, qui ont la forme des manettes Xbox One. Les manettes Xbox One, je kiffe. Honnêtement, je kiffe. Là, en ce moment-là, j'avais une vieille manette 360 filaire qui avait 10 ans. Mais elle commençait à se faire vieille. Donc, j'ai changé pour une... J'ai acheté une manette Xbox One. Je kiffe la manette Xbox One. Elle est vraiment, vraiment bien. Ouh, la vache. T'es proche, toi. Je kiffe vraiment la manette Xbox One. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de trouver une PS4 qui ressemble. Je sais qu'il y en a des comme ça, mais je crois que le prix est assez élevé. J'ai vraiment du mal avec les manettes PS4. Je trouve que les joysticks sont mal placés. Oh, mon Dieu. Non, ça va. J'aime pas le placement des joysticks. J'aime pas le fait qu'elles soient petites. Enfin, bref. J'ai beaucoup de problèmes avec ça. Ah, très bien. Encore un. Et vu que je pense que... Je vais rester sur PS4 pendant un moment. Avec... Il y a Nioh 2 aussi qui va être annoncé. Je pense qu'il va peut-être, possiblement sortir cette année aussi. Donc, entre Nioh 2 et Death Stranding, je pense que je vais rester sur la PS4 pendant un très très long moment. Alors que moi, personnellement, je suis plutôt PC. Je suis plutôt PC. Mais voilà. Vu que ces jeux-là sont pour le moment Nioh 2, ils devraient sortir sur PC, je pense. Mais ça sera sûrement dans un an, comme avec le premier. On va faire comme ça. Ah, merde. On va faire ça, alors. Très bien. Bien, bien, bien. Tire pas sur la table. Ok, cool. Donc, du coup, on va passer un moment sur la PS4, je crois, avec Nioh 2. Et puis après, Death Stranding, en fait. Ça va sûrement être mes jeux du moment. Comme beaucoup de gens. Je dis pas que je suis unique. Comme beaucoup, beaucoup de gens. J'ai vraiment aimé Nioh 2. Euh, Nioh, pardon. Donc, je pense que le 2. Il y a une démo alpha qui est sortie. Il fallait un code pour y accéder. J'ai pas eu le code, moi. Je suis un peu dégoûté. Le jeu ressemble vraiment... Je pense que... Je sais pas si j'en ai parlé déjà dernièrement. En faisant des vidéos de Parasitif 2. J'ai dû peut-être en parler. Mais... Même moteur graphique, tout ça. Même système de gameplay, tout ça. Avec des rajouts, en gros. Donc, beaucoup de gens vont dire. Eh, c'est Nioh 1.5. Ah, peut-être. Oui et non. Honnêtement, si Nioh 2 a autant de contenu que le premier. Enfin, ça va être un des meilleurs jeux, quoi. Un des meilleurs jeux qu'on puisse avoir. Donc, je suis... Je suis partant pour rester sur la... Sur la PS4 pendant un moment. Ah, la barre. Bien, bien, bien. Et bien sûr, pour Death Stranding... Bon, ça, ça... Ça, ça arrivera jamais sur PC ou quoi que ce soit. Donc, ça sera surtout... Ça restera sur PlayStation. Donc, voilà. Obligé. Mais ouais, c'est la manette qui m'embête, personnellement. Vous avez vu, petit détail aussi. On commence toujours sur le healing. Quand on est en dehors des combats. Ça, c'est plutôt cool, oui. On peut mettre sur n'importe quoi. Mais par défaut, c'est sur le soin, en fait. C'est con, hein. Mais ces petits détails, comme ça, qui rendent le jeu agréable. C'est tout bête, hein. Parce que vu qu'on ne peut pas utiliser les autres en dehors du... Et quand vous vous mettez en combat, ça sera sur la dernière magie que vous avez faite. Vous voyez. Oh, merde. Vous voyez ces petits détails, comme ça ? Maintenant, les développeurs, il y en a de moins en moins, en fait, qui prennent le temps de faire des détails, comme ça. Et c'est vraiment bête, quoi. Bon, on est bon. C'est vraiment bête. Ça y est, on a fait le tour de la ville. On peut partir, maintenant. On va d'abord... Ah bah tiens, on est juste à côté. On va aller voir la voiture, si on a des choses à prendre. On va d'abord s'équiper pour le boss. Alors, ce boss, si vous ne le tuez pas assez vite, vous allez avoir la mauvaise fin. Si vous le tuez assez vite, vous allez avoir la bonne fin. Donc, c'est assez important de le tuer assez vite. Nous, on va faire la bonne fin, parce que... Quoique honnêtement, on pourrait tester la mauvaise fin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, on va faire comme d'habitude, la bonne fin. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, grave. Ce qu'on va faire, c'est des spartanes. On va mettre les spartanes dedans. Euh... Attendez, pardon. Échange. Recovery 2. Recovery 2. MP Boost. Et... On va prendre encore un MP Boost 1. C'est combien, recovery 2 ? Ça met combien ? 90... Ah, c'est suffisant. Très, très suffisant. Même. Cola, c'est... Cola, c'est le mieux, je pense. Parce que ça remet des MP 80. C'est énorme. Et HP. Ça remet aussi des petits HP. On va prendre un MP 1. Belt Pouch. On le met. On le pose. Normalement, c'est plein. Ok, ça marche. Tac. On va faire sorte, voilà. Donc, on a le P08 avec les spartanes. Je pense qu'on ne va jamais changer pour le grenade. Mais bon, le lance grenade, on le garde ici. Charge avec des riottes. Ça, on n'a pas besoin vraiment d'augmenter les attachements. Parce qu'on n'en aura pas plus besoin que ça. On se débrouille avec ce qu'on a. Et puis, de toute façon, on va le changer après. Quoi que peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute un emplacement ? On en a 6. Parce que, en fait, ce qu'on va... Ce qu'il va se passer... Désolé, j'ai mis un coup à mon bureau. Ce qu'il va se passer, c'est qu'on va récupérer un fusil à pompe. Après. Donc, est-ce que le fusil à pompe, on va l'utiliser ou pas ? Ah, oui. Je ne sais pas trop quoi faire. On a combien de... De pouch ? 1, 3, 4, 4, 4... Et on doit sûrement en avoir... Airslug, Fire. Il faudrait les prendre avec nous, celles-là, honnêtement. Parce qu'on va avoir le fusil à pompe après. Mais ce n'est pas grave, on se débrouillera. On ira... Quand on retournera à Dryfield, on récupérera le... On récupérera les cartouches. Donc, on en a 4, là. Je ne sais plus trop combien de... D'emplacement à le gilet du SWAT. Parce qu'on va récupérer le gilet du SWAT aussi plus tard, quand on retournera à Dryfield. Donc, ça, c'est important. Si jamais on a une pouch ou deux dans le... Dans la chambre d'hôtel, on va en utiliser une. Je pense. Au moins, au moins. On va voir. On a des bugshots et airslugs. Ça serait bien d'avoir des airslugs. Ouais, on n'en a pas, là. Putain, c'est tout petit, en fait. Je ne sais pas que c'était tout petit. Ouais. Il faudrait prendre des airslugs sur nous. Qu'est-ce que je fais ? Je prends des airslugs sur nous. Désolé, on va... On va repartir à la voiture. Je crois qu'il y avait des airslugs. C'est pas loin, ça va prendre 30 secondes. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'encore une fois, on va récupérer un très bon fusil à pompe. Le SPAS. Vraiment cool. Et on va avoir les bugshots. Donc, ça, ce sont les cartouches normales. Quasiment à l'infini. Parce qu'on aura une boîte, en fait. Les cartouches de fusil à pompe de feu, c'est pas trop utile parce qu'on a pas mal de MP et on peut utiliser la boule de feu. Là, on la mettra au niveau 3 aussi, si on veut. Par contre, les airslugs, en fait, sont rares. Attendez, on va faire ça. Les airslugs sont rares. Elles vont être limitées. Mais, ça va vraiment nous aider qu'on combattra des golems. Donc, c'est pour ça que je veux les prendre sur moi. C'est pour ça que je veux les prendre sur moi. Donc, on aura un fusil à pompe avec des slugs, en fait. Je crois qu'on va faire ça. On va se débrouiller avec ce qu'on a. On n'a pas de problème. Allez, c'est bon. On va les sauvegarder manuellement et tout ça. Et on va avoir la meilleure cinématique du jeu. La meilleure cinématique du jeu. On va pas la zapper, bien sûr. Ah oui, avant... Ah, attends. Désolé. Oups, pas ça. Ah la vache, je fais n'importe quoi. Parasite énergie, qu'est-ce qu'on veut ? Alors, on a énergie soit 3. On a necrosis 3. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'augmenter anti-body pour le moment. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup, honnêtement. Il y a healing qui pourrait être utile. Ça fait 1400. Plasma, ça va être utile, mais après. Pas maintenant. Donc, est-ce que vraiment on a besoin de prendre plasma maintenant ? Je dirais non. À la limite, healing, ça va peut-être nous sauver la vie contre le boss. Donc, je pense qu'on va prendre healing. Et après, c'est 3200. À la limite, ce qu'on pourrait faire... Non, on va garder ça. Et anti-body, c'est bien, mais... On va rester comme ça. Parce que je n'ai pas envie de balancer mon expérience partout non plus. Parce que sinon, on va être dans la merde. Sinon, comme j'ai dit, on ne peut pas farmer dans le jeu. Donc, on va rester cool. Voilà, on a 48 MP, c'est très bien. Et on a 105 HP. C'est parfait. Let's go. Ah, la meilleure cinématique du jeu. Oups. Pardon. I'm really tired. Ah oui, il y a ça d'abord. C'est Eve qui se fait attaquer par... Les golems. On va zapper ça, on s'en fout. On va zapper ça, on va zapper. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Rien que le bruitage, il est vraiment cool. C'est parti. C'est parti. Un necrosis et un hypershot. Un necrosis part vite par contre. Ah la vache. Qu'est-ce qui fait de mal ? Vous voyez les dégâts qu'on fait, c'est énorme. Oh mon dieu. Non, putain, il est rapide. Euh, ouais, go. Qu'est-ce que c'est ça auprès ? Ah, on est à la deuxième forme. Je crois que c'est bon, on est allé assez vite pour le tuer. Parce que sinon, en fait, il s'enfuit. Et s'il s'enfuit, on a la mauvaise fin. Mais là, ça y est, on est allé assez vite. Ah, par contre, ça lui. Ça lui a enlevé la necrosis. Euh, et on n'a plus d'MP. Oh. Tout va bien. Il va falloir bouger, par contre. Je pense pas qu'il va nous toucher, mais je suis pas sûr. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Yes, on l'a tué. Premier coup. Et si on met trop de temps, il tue le flint, en fait. Le chien se fait tuer. Et du coup, on peut pas sauver Peerth plus tard, etc. Donc, en gros, on a de la mauvaise fin. C'est pas très très dur de le tuer, vous voyez. C'est pas extrêmement dur. Par contre, la ville a été repopulée. Ah, deux monstres. Mais, ok. Cool. On a tué. Premier essai. Pas mal, pas mal. On va récupérer des soins. On a eu des grenades qui servent un peu à rien. On va les jeter. On va les jeter. Ça aussi, on n'a pas besoin pour le moment. Ok. Eh ben, ça s'est bien passé. Ça s'est très très bien passé. Ça s'est très bien passé. On va mettre les Spartans là. On repart avec les Parabellums, comme d'hab. On va mettre les soins. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on doit changer ? Rien. J'ai vraiment l'impression qu'on devrait augmenter la taille de la veste, honnêtement. Parce qu'avec le fusil à pompe, on risque d'avoir des problèmes, c'est vrai. On risque d'avoir des tout petits problèmes. On a 3500. On a eu pas mal de... Ah oui, sinon, vous n'avez pas aussi... Pas beaucoup d'expérience. Je crois que vous n'avez pas de BP. Quasiment pas d'expérience non plus. Je crois bien. Si vous le laissez partir. Récupère beaucoup d'HP. Pour l'instant, on ne va pas les utiliser. Parce qu'on a les MP pleins. On verra ça après. On va les sauvegarder. Moi, je vais faire une petite pause aussi. Parce que j'ai remarqué que j'étais en fait en train d'enregistrer sur la mauvaise scène. Et du coup, vous n'avez pas les images sur le côté. Mais je vais éditer ça. Essayer de pas l'oublier. Voilà. Petite pause, je reviens. Et nous sommes de retour. Alors, entre-temps, je suis allé regarder. Les objets. Les objets en attachement. Donc, l'eau bénite. Holy Water. Ça nous réduit les dégâts de 25%. Donc, c'est pour ça qu'on prend beaucoup moins de dégâts. Et qu'on n'arrive à ne pas se faire one-shot maintenant. C'est un des objets les plus intéressants. Et c'est celui qu'on trouve en premier. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça va vraiment nous aider à survivre maintenant. Parce qu'on aurait dû se faire one-shot plus souvent. Enfin, on ne s'est pas fait one-shot une fois. Mais on aurait dû se faire one-shot pendant le boss, je pense. Ok. On va commencer notre dératisation de la ville. C'est parti. On va récupérer une nouvelle arme aussi. Et pour les objets qui sont spéciaux aussi. Donc, il y en a 4 en tout, j'avais dit. Donc, Holy Water, c'est réduit les dégâts de 25%. Donc, tout type de dégâts. Oh, la vache. On va prendre ça. Normalement, je ne pense pas qu'ils vont réagir. Ils sont jolis, comme ça. Tada. On va sûrement combattre des golems et tout. Ça va être un calvaire. Après, on a un Ofuda. Ça augmente les attaques physiques de 50%. 50%, c'est pas mal. Mais après, il faut avoir les bonnes armes. Genre la baïonnette sur le M4. Ou alors le Tonfa, qu'on n'a jamais utilisé. Et qu'on n'utilisera jamais, je pense. Peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Ah oui, vous avez vu que le balcon était cassé. Maintenant. Donc, on ne peut plus passer. Et je crois que là aussi, il y a des débris en bas. Donc, il va falloir faire le tour à chaque fois. Ok. Quand on descend, il va y avoir du monde. Je suis sûr qu'il va y avoir un golem. Au moins, un bishop. Les invisibles ou des trucs comme ça. Non, je regardais au mauvais endroit dans la map. Voilà. On va voir. Ouais, non, pas là. Je regardais en bas, en fait. En bas des escaliers. Mais en fait, on n'est pas au bon endroit. Je n'ai rien dit. Je dis de la merde. Ce n'est pas grave. Après, il y a un cristal. Ah non. Un crâne en cristal. Il augmente l'attaque et la défense de 20%. Donc, ça, c'est vraiment cool. Très bien. Donc, ça, donc, l'eau bénite et le crâne en cristal, je crois que c'est le plus intéressant. C'est ce qu'on va vraiment utiliser. Et après, ah oui, ben non, il y a un autre aussi qui est vachement intéressant. Medicine Wheel. C'est un dream catcher, en fait. Vous savez, un attrape-rêve, un truc comme ça. Ça vous donne des objets bonus. Alors, ça ne marche pas sur tous les combats. Mais de temps en temps, certains combats, quand... Ouh la vache. C'est ça, ça va. Quand vous allez les faire, vous allez avoir des objets bonus. Donc, des fois, c'est des armes. Des fois, c'est des trucs comme ça. Donc, c'est pas de la merde. Merde ! Ah le con. Waouh, j'ai fait de la merde. Désolé. Désolé. Normalement, c'est pas comme ça. Normalement, c'est pas comme ça qu'on joue, dis-moi. On va voir comment c'est ça. Voilà, c'est mieux. On peut le faire tomber avec ça. Ouais. Oh, pas mal ça. Euh, tu m'expliques pourquoi je ne peux pas te faire de dégâts ? Oh mon dieu, qu'est-ce que ça va être long. Non, on va se faire toucher ou alors empoisonner. Non, ça va. Je pense qu'on va utiliser les grenades pour ça. Pour tous les scorpions, ça ira beaucoup plus vite parce que c'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est long. Là, il en faut juste trois, ça passe. Ah, très bien. Honnêtement, on va sortir les grenades pour les scorpions. Ok, on va d'abord aller en haut. On va faire la salle. La salle qui est sur la gauche. La chambre qui est sur la gauche. Je ne sais pas où ils sont, les trucs. Encore une et ça devrait le faire. Ta-da. Ok, pour l'instant, ce n'est pas rien de très spécial. Ce sont des monstres normaux. Rien de bien bien spécial. Je ne sais pas si elle dit qu'elle veut. Elle ne veut pas sauter. Maintenant, on va voir Douglas. On va voir ce qu'il va nous dire. On va voir ça. Ah, il devrait être là, normalement. On est en train d'expliquer que le truc a même pas flanché pendant les explosions de mines, tellement qu'il était gros. Et on a les clés du camion. Désolé, si j'ai fait un peu de bruit, j'ai changé la batterie de mon casque. Je vais sûrement oublier de éditer ça. Donc voilà. Maintenant, on va où ? Il nous a dit qu'il avait quelque chose à nous donner. Donc on va retourner aussi dans son trailer. On va faire d'abord les salles. Je pense qu'on risque d'avoir personne, en fait, de spécial. De monstres, je parle. Monstres de fin de jeu. Je ne vois pas trop où on pourrait en avoir. Peut-être des golems. Hmm, à la limite, tête des golems. Oh, ça va. Oh, la vache. Oh, la vache. On a encore deux. On ne touche pas, merci. Ah, parfait. J'aime bien parce que ça lui a fait des dégâts à travers la paroi, à travers le mur. Ok, on a 4000 d'expérience et c'est bien. Ah. Ta-ta-ta. Ah. Ah. Quoique, on peut faire ça, tout simplement. C'est pas mal comme stratégie. La première fois que je fais ça, c'est pas cool en fait, c'est vraiment pas cool, il y a très peu de zones dégagées en fait, oh la vache, non ne me touche pas. Oh, on va faire ça, on ira plus vite. J'ai l'impression qu'on devrait faire hyper vélocité là, pour augmenter les dégâts des balles et utiliser de lance-grenade la plupart du temps. J'ai l'impression que ça irait vite et puis je pense que c'est le plus safe en fait. J'ai l'impression, j'ai l'impression. Par là-bas. Oh mon dieu ! Fou ! Vache, on est chappé d'elle. Alors... Ah, vous voyez, on peut plus aller là. Donc, honnêtement, c'est un peu la partie chiante de Dryfield, c'est après ce combat-là. En fait, il faut faire tous des détours. Dans un sens, c'est pour augmenter un peu la difficulté, parce que par exemple là, on est obligé de passer par le magasin. On fait Gas Station et après le magasin. Et après, il faut passer par le sous-sol. Bon, le sous-sol, il n'y a rien, en tout cas, sur la map. Donc voilà, ça rallonge un peu le truc et tout. Ça pousse un peu à faire des combats aussi. Mais bon, c'est un peu chiant. Il faut faire le tour à chaque fois, c'est relou. On va d'abord faire les chambres là, avec numéro 9 et tout ça. Ils sont où, les monstres ? Si on faisait ça... Hyper shot, pas hyper vélocité. Ouais, deux grenades, ça passe. Ah, merde. Hop. Héhé. Par contre, c'est vrai que là, ça va un peu vite avec les grenades. Je crois que... Fais voir un peu. Ah, 44. Ouais. On n'arrête pas d'utiliser ça. Donc, c'est vrai que... Ça part vite. Allez, bouge ! Putain de merde. Oh, la vache. Oh, mon dieu. Quelle merde. Maintenant, quoi. On doit faire... Ouais, non. La dernière salle. Fou. Ah, putain. Ah, on va reprendre la grenade. C'est reparti. Ah, on va reprendre la grenade. C'est reparti. Ah, parfait. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire après pour les armes. Je pense que... On va peut-être... Parce qu'on va avoir une nouvelle arme qui est une sorte de pistolet 9mm mitrailleur, en fait, avec une grosse capacité. Je... Alors, le problème de cette arme, c'est qu'elle ne fait pas vraiment de critiques. En fait, dans ce jeu, il faut faire vraiment attention aux armes qui font des critiques et aux armes qui ne font pas de critiques. C'est pour ça que le P08 a complètement, mais alors, détruit le boss. C'est parce que ça faisait du critique, quoi. Si on prenait autre chose, bah, ne marchait pas. Et, dans un sens, il faut garder, par exemple, les balles... Il n'y a rien, là ? T'es sérieux ? Il n'y a même pas un truc invisible ? Il faudrait garder les balles, genre, spartanes, les plus puissantes, pour le P08, évidemment. Donc, j'ai envie, dans un sens, peut-être, avec le nouveau pistolet mitrailleur qu'on va récupérer, mettre les parabellums, celles de base. Et garder le P08 avec les spartanes. Mais, du coup, ça va mettre un emplacement en plus, en fait, dans la veste. Enfin, c'est embêtant, quoi. Je pense que, dans la junkyard, on va sûrement combattre des... Des machins. Des golems, je dirais. Je pense qu'on va avoir des golems. Ah oui, il y a Madigan. Il dit qu'il est... Il est sorti de la... De la ville pendant un moment. Et elle lui dit, non, il faut que tu... La prochaine fois, reste dans la ville. On avait besoin de toi. Après, il nous parle de... De détails. Ah bah, ils sont en train de créer des virus et tout ça. Oh, on va passer. C'est pas vraiment intéressant. Enfin, c'est pas intéressant. Si, c'est intéressant, mais... On est pas vraiment là pour ça. On connaît déjà l'histoire. Oh ! Bah, merde, alors. Bah, merde. Merde. Ça va. J'allais dire, ça va mal finir. On va devoir repasser par là. À chaque fois, quand j'oublie de sauvegarder, c'est là qu'on meurt. C'est abusé. Le problème, là, c'est qu'ils sont dispersés, en fait. Ça va être un problème pour les tuer. Il va falloir qu'on... Je sais pas. Qu'on les rassemble, dans un certain sens. Je sais pas trop comment on va faire. On peut passer toutes les cinématiques dans le jeu. C'est top. C'est vraiment top. Alors, comment on va se débrouiller ? Ok, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Putain, elle était trop lente. Merde. Pendant qu'elle est en train de recharger, on peut l'annuler. Mais quand elle a fini l'animation, en fait, on peut pas l'annuler. Donc, c'est un peu la merde. Ah, ce qu'on va faire, c'est ça. J'espère que l'autre qui vole, il va pas me toucher. Ok, cool. Parfait. C'était un peu hardcore, mais... Mais ça passe. Alors, il nous remercie de notre aide et nous donne ça. La large handgun. Alors, il y a toujours rien de nouveau. On va acheter ça. Le truc, c'est qu'on a 20 000. Mais est-ce... Qu'est-ce qu'on en fait des 20 000, quoi ? Je sais pas si on va pouvoir acheter quelque chose plus tard, honnêtement. J'ai envie d'acheter la protéine, capsule. Genre une. Pour avoir un 5 HPR+. Parce que je sais pas si on va avoir des armes à 20 000 et quelques plus tard. C'est possible qu'on en ait. Donc ça, c'est l'arme semi... Non, full auto. À 9 mm. Et il peut... Je crois qu'il... Ouais, il a 100 cartouches à l'intérieur. Donc c'est un peu un problème, cette arme. Le truc, c'est qu'il va pas critique. Il va quasiment jamais critique. Donc à la limite, ce que j'ai envie de faire, c'est ça, moi. Comme ça. Attendez, on va échanger. Parce que j'aime bien avoir les choses dans l'ordre. Lui, on le charge de Spartan. Et là, on met le lance-grenade. Et on le charge de Riot. Voilà. On va faire ça, je pense. Je sais pas si on a vraiment besoin des Pepper Spray et du Flare, maintenant. Je crois qu'on en a plus trop besoin. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Donc on aura le full auto avec cette arme. Et on aura... Comment ça s'appelle ? Le Spartan avec le pistolet. Si jamais on combat des trucs un peu plus puissants. Genre... Golem ou je sais pas. Des trucs où on peut faire des critiques surtout, en fait. Ça, l'idée principale. C'est de faire des gros critiques. Par contre, avant de partir et passer au CD2, on va augmenter des paradigmes. Je pense qu'on va faire le soin niveau 3. Comme ça, on pourra se soigner facilement. Ouais. Maintenant, on a 1500. 1500, on pourrait prendre ça. Plasma pour faire tomber. Pyrokinésie, c'est combien ? 2400. Le truc, c'est que je voudrais bien débloquer les boules de la terre. Donc il va falloir augmenter antibody, même si antibody ne va pas vraiment être utile. Après, plasma. Plasma, ça va être utile pour faire tomber. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est nécrosis plasma avec le truc qui paralyse. Du coup, on aurait antibody pour rien, en fait. On a pris antibody pour rien, parce qu'on ne va pas vraiment l'utiliser. Oh là 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 ! Pyrokinésie aussi, il faudra les augmenter. Ça, c'est toujours utile. Ça qui est un peu... C'est un peu casse-tête, enfin, des fois. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut prendre, en fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ah oui, il nous a dit qu'on pouvait charger des objets dans le camion, si on voulait. Donc, vous avez tout l'arrière du camion. Moi, je me rappelle, la première fois que j'avais joué, j'avais mis plein de trucs dedans. Mais le problème, c'est que le camion est un peu dur de... d'accès, on va dire, quand on sera parti. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment la chose que vous allez récupérer. Ouais, je pense que pour les parasites énergies, ce qu'on va faire, c'est Pyrokinésie 3. Parce que ça, c'est toujours utile. Ça, c'est toujours utile. Et après, Nécrosis Plasma, enfin, Plasma 3, et on prendra le truc qui paralyse. Et après, le reste, on mettra de l'antibody si on a encore de l'expérience. Combustion, c'est pas mal aussi, mais on n'aura pas assez pour augmenter combustion jusqu'au niveau 3, je pense. Métabolisme, on n'en a pas besoin. Allez, c'est parti. On peut partir. Et ça va être CD2. Je ne sais pas si on change CD2 ou on a la cinématique avant. On va voir. Je ne m'en rappelle plus. Mystère. CD2. Donc, je reviens tout de suite. 6 septembre 2000. Là aussi, on a une cinématique pas mal. J'aime beaucoup parce que rien que cette cinématique, en fait, ça vous montre un peu que le jeu est grand, enfin, dans un sens. C'est virtuel, dans un sens, parce que c'est pas un monde ouvert à explorer, rien du tout. Mais vu que... Comment dire ? On va dans un autre emplacement. Bah, du coup, ça fait comme si le jeu était super grand. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu l'illusion de la grandeur, en fait. Je trouve ça plutôt cool. Et là, on se fait attaquer. J'aime pas trop cette musique. J'aime bien. Ah, Yael, tire pas. Ah, il s'est fait blesser. 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 C'est parti. Ah, il s'est fait blesser. Alors là, il y a une technique, un peu. C'est de les faire tomber. Donc, on peut tous les faire tomber comme ça et c'est ce qu'on va faire. Mais c'est dangereux parce que si jamais ils nous poussent, bah, on tombe et on meurt aussi. J'aime bien comme il part, là, comme ça. C'est stylé, en fait. Bien fait. Oh, la vache. Lui, c'est un problème. Elle est pas mal, cette arme. Mais vous voyez, elle fera pas de critique. Mais bon. Enfin, elle fera pas vraiment de critique, en fait. Et vous voyez, elle fait que 3 dégâts alors que normalement, le P08 en fait un peu plus. il y a eu ce skill, un peu. Là, par contre, lui, il est trop près. Bon, ça va. Là, je crois qu'on est bon. Yeah, on est bon. Tada. Ça s'est bien passé. Oh, un truc que j'ai complètement oublié, c'est... Oh, c'est prendre des balles. Ouais, pas quoi que non. Non, non. C'est 400, quelques. Ça va. Ouais, non, ça va. On a des balles. Parce qu'on a utilisé surtout les... Les grenades quand on était en ville. Donc, ça va. Oh, merde. Eh, merde. Oh, merde. Je pensais vraiment que ça allait le tuer, en fait. Waouh. Il manquait une balle à 6. Je crois qu'il avait genre 4 HP, un truc comme ça. 5 HP. Putain, merde. Donc, nous sommes dans la mine. Wouh. Je ne sais pas si elle veut prendre la planche directe. Non, elle ne veut pas la prendre. Ok, ça marche. Si j'aime bien, des fois, elle ne veut pas tout prendre, tous les objets qu'on trouve, il faut d'abord qu'elle ait une... Comment dire ? Une raison pour prendre les objets. Euh... Non. Grenade. Ah, très bien. Je crois qu'on les a tous, là. Ah oui, par contre, les balles, ça va aller vite. Là, j'avoue que c'est un peu la merde. C'est pour ça que ne jamais utiliser les Spartans avec ça. À moins que vous ayez un nombre de Spartans infini, mais ne jamais utiliser les Spartans avec cette arme. l'ambiance de la mine est pas mal, aussi, je trouve. Je ne sais plus s'il y a des monstres qui sont réapparus. Non. Ouais, moi, je me rappelle la première fois que je jouais, ce que je pensais encore au camion et à mettre des objets dans le camion. Je crois que j'avais fait des allers-retours, en fait, pour mettre des balles. Genre, vous savez, les balles Parabellum, j'en avais pris 500 sur moi, je les avais posées dans le camion, puis après, j'en ai récupéré encore 500 pour moi, enfin, sur moi, dans mon inventaire. Donc, du coup, j'en avais d'avance et tout. J'étais super préparé. Mais au final, le camion est mal placé parce qu'on n'y retourne pas, vraiment. Il n'y a pas de... On ne passe pas à côté, il n'y a pas de but à y retourner. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas vraiment l'inventaire qui va être utile, en fait. Donc, voilà. Franchement, je ne sais pas si je passerais, moi. On va avancer. On va faire ça. Et voilà. Tout le monde est mort. Encore heureux qu'on a quand même changé d'équipement. Genre la veste et tout ça, qu'on ait pris la veste. Ah ! Il y a des balles là, c'est vrai. On va appeler use phone. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un boss. Je ne sais pas trop comment le combattre. Je ne sais pas si on le combat avec le P08 ou pas. On va voir. On va dire qu'il est un peu chiant. Je ne sais pas. Est-ce qu'on se remet des MP ou pas ? Il est un peu relou. On va faire ça. On a 50 MP. Ok. J'ai fait une connerie. Il faut bien le changer, le truc. J'avais bien raison. Ah oui, non, il faut le retirer, mais quand le courant est coupé, en fait, je suis bête. Pardon. Voilà. Je ne sais plus où il faut le mettre, honnêtement. On va voir. Merde. C'est bien, là ? Ouais, c'est bon. C'est pas le chi. On va voir avec quoi en combat. On va voir. Je pense l'arme full auto ou alors le P08, tout simplement. on verra. Alors, un truc qu'elle ne sait pas encore, elle, elle croit que... Enfin, non, maintenant, elle le sait, en fait. Elle le sait et elle croit que Madigan, en fait, il s'est transformé en NMC. On va passer à côté de lui. hop là. Oupé. Ah, bien, bien, bien. Je crois qu'on avait peut-être pas besoin de... de l'exploser avec le baril. On a récupéré son flingue. et ça. Il n'est pas mort. Là, il est plutôt vénère, par contre. Ok, cool. fun 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 Il va nous retomber dessus, normalement. Ok, on va le re-nécro. Merde ! Il m'a touché ! Loupé, je recharge. Vite, vite, bouge ! On va se soigner. Il attend là-bas, je crois. Oh, loupé ! Non, il m'a touché ! Normalement, on passe à côté, on devrait être bon, mais apparemment. Mais merde ! Bien joué. C'est un peu dur, en fait, de faire péter les barils, parce qu'on ne sait pas trop combien d'âge paysan et on est limité en armes, donc on ne sait pas trop combien de dégâts on doit faire. En gros, elle est en train de dire que Kyle, c'est un idiot, mais elle l'aimait bien au fond. Ouh, 50 Spartan, merci. Ça, c'est la moto de... La moto de numéro 9. Ça, c'est bien passé. Faites le combat. Alors maintenant, on a... Oh. Ok, on est bien. Alors maintenant, on a son arme. Alors, c'est un peu le seul défaut du jeu. Enfin, le défaut... Pardon. Ouh là. On va essayer de formuler des phrases. Le défaut flagrant du jeu. Je ne sais pas pourquoi. C'est censé être l'arme de Madigan, ce qu'on a récupéré. Donc, en gros, ça serait un pistolet avec un viseur laser. On est d'accord ? Normalement, c'est un... Genre qui ressemble à un Socom et avec un viseur laser. Là, ça a tout changé. C'est un pistolet 9mm. Bon, d'accord, ok. Avec un silencieux et une lampe attachée. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Je n'ai jamais compris pourquoi c'était comme ça. Donc, voilà. Par contre, alors, en théorie, le P229 est moins bon que le P08. Mais le P229, il a une lampe. Donc, par défaut, ça gagne. Après, la distance aussi est plus grande. C'est 120. Là, c'est 70. Donc, bon. Ça va. Après, pour les critiques, il en fait pas mal aussi. Donc, ça va. Niveau critique, ça se défend aussi. C'est plus ou moins les mêmes. Même si je pense, encore une fois, que le P08 fait plus de critiques. Je pense. Mais bon. Il a une lampe. Donc, la lampe, on a vu déjà plusieurs fois que la lampe était utile. On va faire le tour de la mine avant de continuer. Mais ouais, la lampe gagne. Ah, merde. Plusieurs, il y a des trucs qui volent. Très bien. Ah, on aurait pu tout simplement faire la lumière, en fait. Ça les fait tomber aussi. Ah, on aurait pu tout simplement faire de la lumière. Ah, et pour recharger la lampe, je ne sais pas si... Ah si, on va pouvoir le faire. On va pouvoir le faire dans le refuge. Ouais, on est très mal. On va attendre. Je dois bien les rassembler, en fait, tous. On va changer pour le P9, le M9, pardon. Un peu une portée de merde, lui, des fois. Allez, golem, peut-être ? Non, toujours pas. Qu'est-ce qu'on a ? Les Gremlins, c'est quoi ça ? Oui, c'est des Gremlins. Oui, c'est pas très efficace. Ah. 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 Après on a aussi des armures, alors je pense pas que dans ce mode là j'en récupérais des armures comme ça, quand je dis armure c'est ça, genre ça, les vestes par exemple. Il y a des vestes qui vont nous dire le nombre de HP que les monstres ont, donc ça c'est pas mal, parce que oui ça fait économiser des balles du coup, ça évite de balancer des grenades si le truc a un seul HP, mais j'ai vraiment utilisé ça super rarement, donc bon, c'est pas extrêmement utile au final. Oh merde. On va prendre les lances grenades parce que sinon ils vont me foncer dessus, c'est con. Très bien. Bon bah on a fait le tour, c'est bon on peut continuer. Je pense que là je commence un peu à fatiguer, sûrement on va aller au refuge et après moi je vais m'arrêter. Je voudrais bien euh, ça fait un petit moment, ouais ça fait un moment quand même. Je voudrais bien aller récupérer le fusil à pompe et m'équiper, voir ce qu'on fait en fait, quelle arme on utilise au final. Parce que là on commence à avoir beaucoup d'armes en fait dans l'inventaire en attachement. On a l'automatique, on a le pistolet Spartan, on va l'appeler comme ça. Et on a le lance grenade. Donc si on rajoute avec ça un fusil à pompe, ça fait beaucoup. Ça fait légèrement beaucoup. On va voir. Alors, ça, on a l'autre plug. Est-ce que ça va être bon ? On va voir. Non. Je crois qu'il faut mettre celui-là en haut. On va voir. Voilà. Mais bon. C'est parti. Est-ce qu'il y a des monstres qui sont réapparus ? Non, bon, ok, non. Ah oui, c'est ce passage-là aussi. Quand vous voulez faire du 100%, là comme moi, ce que je veux faire moi. Ah oui, il faut appuyer sur la moto. Voilà. Vous pouvez pas regarder, en fait, toutes les cartes dont vous disposez. Il faut être dans la zone pour voir la carte, en fait. Donc ça, c'est un peu embêtant. Oh, là, on va combattre un gros truc, je crois. Ouais. Ça risque d'être un problème. Ok. Il va le faire tomber. Ah, le con, il m'a touché. Quand il est sur ce côté-là, là, si il est à l'envers, il peut pas attaquer, en fait. Oh, merde. Ah, il est trop rapide. Oh, la vache. Oh, putain. Ok. On va changer d'arme. Je crois pas que ça marche, en plus. Vas-y, va sur le... Ok, on passe. Va sur le plafond. Comme ça, il tombe. J'attends de le voir. Voilà. Voilà. Tadam. Ah, des slugs. Parfait. Vous avez vu, là, le coup de la lampe. Ça a aidé, quand même. Parce que les flashs, ça allait le faire tomber, mais sans plus. Ça allait pas le... Ça allait pas le paralyser, rien. Donc, utiliser le lance-grenade serait un peu chiant. Mais là, avec le... La lumière, ça va très vite. Donc, on est bon. Juste pour être sûr. Euh... Maintenant... Ok. Alors, là aussi, il y a un chemin à prendre à chaque fois. Parce que les portes sont fermées et tout. Normalement, ça, ça marche pas. Ok. On va voir s'il y a des objets, là. Ok. Par là-bas, là. Il y a un chemin à prendre, tout... Pour faire le tour du complexe. Quoi, ça verra. Oh, oui. Ah, je les aime pas, ces trucs-là. Les lasers, là. Merde. Je crois que c'est les trucs les plus chiants du jeu, honnêtement. Il y a des trucs lasers comme ça. Il y a des mitrailleuses. Euh... Il y a quoi d'autre ? Il y a aussi des lasers qui vous... Qui vous mettent confusion. Ouh... Des golems. Euh... Il y a des trucs un peu chiants. Oh, merde. Hop. J'ai fait de la merde. Ah, fais chier. Non. Même pas ? Oh non, il va me toucher. Non. Oh mon dieu. Je fais de la merde. Non, me touche pas. Il va me taper. Ouais, il a essayé de me taper. Trop bien de recharger devant lui, comme ça. Déjà, c'est plus simple avec ça. Ça va beaucoup plus vite. Avec cette arme-là. Voilà. Mais euh... Comme j'ai dit, niveau euh... Niveau munitions, ça part très vite aussi. Ah là, il y a des balles. Ça part très très vite. Oh, on va avoir les hydras parce que je vais pouvoir déverrouiller le truc, je crois. Je vais voir si je dis pas de conneries. Oh, ça c'est cool. Ah ah. Plein d'objets un peu partout. Enfin, il n'y a qu'un objet quelque part. C'est tout. Yeah, super. Ouais, on va voir des balles hydras. Les balles hydras, c'est les deuxièmes. Euh... Normalement, cette porte, elle est fermée, mais on va pouvoir la déverrouiller, ce qui va nous faire un raccourci. Ouais, ok. Donc ça nous fera un raccourci. Par là-bas. Il y a des bestioles, là. Qui réagissent à la... Magie. Ah merde. Très bien. 非洲 a la... C'est bon. Descourci. Pas de... ... ... ... Ok, parfait. Au final, le mode... Putain, c'est clean. Le mode cauchemar, là, c'est pas... Honnêtement, il est bien. Moi, j'aime bien, mais... C'est très, très proche du... Du mode bounty, en fait. C'est très rare de voir des... De voir des monstres de fin de jeu. Ah oui, il y a un truc super... Super happy, à dire. Les seuls monstres qu'on voit... Ah bah après, c'est normal, parce que c'est plus ou moins les seuls monstres de fin de jeu. C'est les grands, là, qui font de la magie. Mais ouais, il n'y a que ça. Je regarde s'il n'y a pas des objets qui se baladent. Il n'y a vraiment que ça. En plus, en fait. En plus du bounty avec, par exemple, les golems. Ok, un tir quand on parle du loup. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est mieux là. Ah, c'est parti. C'est quand même nettement mieux avec ça. C'est vrai que j'avais oublié pour les golems, vu qu'on n'a pas encore le fusil à pompe. Il n'arrête pas de reculer ce con. C'est parti. Vu que son corps bouge quand on tire dessus, à chaque fois, j'ai l'impression de louper les balles. Ok, là, on va pouvoir récupérer le fusil à pompe. Ah, je crois que c'est là, c'est armurier. Ouais, c'est weapon, c'est armurier. Ok, cool. Je ne sais pas si on peut sauvegarder. D'abord, on va regarder là. Je ne pense pas qu'il y ait des choses. Ok, il n'y a rien. Non, je ne crois pas qu'on puisse sauvegarder là. Alors ça, ça va être notre achat. Ça marche avec des BP. Ce qui est un peu étrange, en fait, d'avoir un truc qui marche avec des BP ici. Ah, voilà. On a le PA-3. Donc, c'est un fusil à pompe, mais il y a trois cartouches dedans. C'est un peu de la merde. Mais voilà, comme j'ai dit, si vous avez des slugs, ça marche, quoi. Là, on va pouvoir recharger ça. On a les 5.56, mais les 5.56, on s'en fout, parce qu'on n'a pas d'armes qui les acceptent. On a les buckshot aussi. Et armure, on a belt porch et on a ça. Heavy police body armor, elle met en vue après le silence. Alors ça, ça nous protège contre le silence. Et on a un GPS dedans. 5 attachements, donc un de moins. Et on a 40 HP et 10 MP. C'est pas mal. C'est pas mal. On perdrait la révision sur le poison. C'est pas vraiment intéressant. On gagnerait plus de HP. Et on perdrait, par contre, HP recovery. Et ça, c'est un peu un problème, parce que du coup, on marcherait que sur les MP. Qu'est-ce qu'on fait ? 20 HP. Et l'autre, c'était quoi ? 40 et 10 MP. Moi, j'aime beaucoup les MP, en fait, en plus. C'est vraiment pas mal. Euh, ouais. Mais bon. À un moment, on va récupérer l'équipement du SWAT, en fait. Donc, est-ce que ça vaut le coup de balancer ça maintenant ? Parce que si on le prend, bon, ça fait déjà 3 000. Euh, mais il faudrait prendre une belle page, parce que là, on n'aura que 5 attachements. Et les attachements, on va commencer à en avoir besoin. Enfin, bref. Là, il y a un truc de carte. Et on va utiliser la carte noire qu'on avait trouvée au tout début du jeu. dans le plaza. Tadam ! Je sais pas. Honnêtement, je sais pas quoi prendre. Donc ça, ce sont des changements de bras, en fait, des golems. C'est là où les golems changent leurs bras. Golem, arm, switcher. Parce que vous avez vu que... Que les bras des golems sont différents à chaque fois. Genre, il y en a avec des lasers, il y en a avec des lances-grenades et tout ça. Genre, les lances-grenades, c'est pas eux qui tiennent des lances-grenades. D'abord, je vais prendre des balles. C'est pas eux qui tiennent des lances-grenades. Les lances-grenades sont directement fixées, en fait, à leurs bras. Et... Et en fait, c'est ces machines-là qui changent leurs bras. Donc, si vous avez pas la carte du début, bah, vous pouvez pas venir ici. Donc là, il y a... This one is open. Donc, il y a les bugshots. Ça, c'est les cartouches de fusil à pompe normal. Là, on a... Parabellum. On vient de les récupérer un peu, en plus. Je suis bête. Et là, on a... Les 9mm Hydra. Oups. Donc, ça, ce sont les deuxièmes plus puissantes. Spartans ont 20 puissances. Parabellum 10, et l'autre, c'est 15. Donc, on va pouvoir utiliser les Hydra, si on veut. Et là... Donc, ici, c'est un M4, mais il est cassé. Et là, nous avons... Un fusil à pompe. Le SP-12. Voilà. Le SP-12. Capacité 7 cartouches. Il a une plus grande portée que l'autre. Très, très bon. Ça fait beaucoup de choses à utiliser, honnêtement. Ça fait énormément de choses. On va prendre les cartouches, de toute façon, et puis via pompe. On va voir si on... Si on les utilise pas, on les jette, de toute façon. C'est pas grave. Parce qu'elles sont... On en a illimité, là, maintenant. Donc, c'est pas très grave. On en est déjà plein de tous les côtés, quoi. Ha, ha. Une catastrophe. Donc, du coup... Est-ce qu'on change la veste ou pas ? Je suis toujours pas sûr si on change la veste ou pas. Et surtout, c'est les armes qu'est-ce qu'on fait, maintenant. On a le M950. Qui peut être bien. On a combien de Spartan ? On n'en a que 185. Est-ce que le Lance Grenade en a besoin ? Est-ce qu'on en a besoin plus que ça ? Ah, ben, je sais pas trop. Je sais pas trop si on en a besoin plus que ça. Faut que le P08, on le pose. Ah, j'aurais dû le déposer dans le camion. Dans le camion, la voiture. J'ai oublié. J'ai vraiment envie de changer de veste, en fait. Honnêtement. J'ai vraiment envie de la changer. Juste pour le kiff, parce que les autres, je l'ai pas vraiment joué avec. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter d'utiliser le M950. Je pense qu'on va utiliser le PV229 avec les hydras. Et on va utiliser le fusil à pompe avec les slugs. Comme ça, je pense. Je crois. Donc on utilise le pistolet pour tout. Et quand on aura des golems, on utilise les slugs. Et sinon, c'est le lance-grenade. Je pense qu'on va faire ça un peu. On va voir comment ça se passe, déjà. J'ai vraiment envie de changer d'équipement. Par contre, on est plein. On va peut-être... On va peut-être d'abord continuer, trouver une caisse et déposer les objets. Parce que je suis plein de chez plein. Je m'en rappelle plus trop où faut aller. Ah, putain. Paralysie, c'est le top. Ah, très bien. Attends. On va se mettre bien droit. Voilà. Parce que normalement, il y a encore des machines. Je vais détruire. Ah, bien. Oh, putain. Elle est confuse. Un peu la merde. Des fois, elle cible. Des fois, elle s'arrête de cibler. C'est le bordel. Ah, parfait. Les golems sont enfermés ici. Et normalement, après, ils sont libérés. Mais ça vient plus tard. Et c'est après qu'on doit les combattre. Mais là, on doit... Enfin, c'est parce qu'on est dans un mode spécial. C'est pour ça qu'on les combat maintenant. Ah, on peut pas recharger notre lampe. Je viens de remarquer. Ok, on va devoir... Déjà, déverrouiller ça. Voilà. Vu qu'on est là, j'ai envie d'aller au camion. Pour qu'on se vide. C'est un peu loin, mais... Ça, ça vous fait courir, quoi. Bon, c'est pas grave. Ouais. On n'a pas beaucoup d'air slug, en fait. C'est ça, le problème. Je sais pas. J'hésite encore, hein, pour les... Pour l'armure et les armes et tout ça. Le truc, c'est qu'on va utiliser l'armure, mais pas très longtemps. Si je me rappelle bien... Vraiment, ça vaut pas le coup. Alors, ce qui va se passer, je vais expliquer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va, à un moment, passer dans un sas. Et, euh... Dans un sas, on va être bloqué. On va devoir aller dans... Où ils entreposent les déchets et tout ça. Et là, on aura un boss et tout. Et après, ce boss-là, en fait, on va pouvoir retourner à Dryfield. Et c'est là que... On va pouvoir récupérer l'équipement de SWAT. Le gilet de SWAT, en fait. Parce qu'on va sauver Pierce. Donc, le gilet de SWAT, c'est HP 50, je crois. Et MP 10, je crois bien. Il y a Recovery HP. Il y a... Attends, on va le mettre là. On a Recovery HP. Buckshot, je sais pas si on les prend pas. Et, euh... Quickfire, je crois, dessus. L'autre, il a quoi ? Il a 40 HP, on perd 10. On a MP. Faut que je regarde si le SWAT a... A bien les MP. Je crois qu'il a les MP. Je suis plus trop sûr, maintenant. Je vais regarder quand je ferai une pause. Et, euh... Ouais, du coup, c'est pas... Enfin, du coup, on a pas vraiment besoin, quoi. L'autre, il a un GPS intégré. Et il résiste au silence. Ouais, ça, c'est pas trop, trop utile, non plus. Enfin, comme ça. Donc, ouais. Ça serait de l'achat pour rien, honnêtement. Ça serait... On se débrouille très bien avec ce qu'on a pour le moment. On se débrouille très bien avec ce qu'on a. On a combien d'experts ? Oh, 3009, ça va, c'est cool. Je voudrais bien trouver plus de slugs, par contre. Pour les golems. Vous verrez un peu les dégâts après ça. Genre, on mettra Hyper Shot, là. Niveau 3. Et on tira les airslugs sur les golems. Ça va les transpercer. Ça va leur faire super mal. Ouais, non, non. Là, on devrait pouvoir recharger le carburant. Et, euh... Les batteries, mais on peut pas. C'est intéressant, celui-là. Mais on peut pas. On va en prendre. Juste comme ça, au cas où... On va reprendre des Hydra. Quand on aura le boss, on passera au, comme d'habitude, au Spartan. Est-ce qu'on a assez d'armes ? Est-ce qu'on a assez d'armes pour le boss ? Je crois que c'est maintenant, en plus, le boss. Oh, merde. Euh... Oui. On va voir. J'ai du mal à me repositionner les salles. Ah oui, non, c'est là. Ouais, qu'on reviendra, en fait. Système stop, lock, release. Looks like I can go through. On y va. Quand on va revenir, c'est là que ça va se fermer. Et c'est là qu'on fera le boss. Là, il y a une caisse. Et il y a le téléphone. Ouh, des grenades. Enfin, c'est sympa, ça, tiens. Des grenades, grenades, quoi. Cool. Et on a les bug shots aussi. On n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin non plus, je pense, honnêtement. On n'en a que huit. Honnêtement, ça ne sert à rien. On va apprendre aussi que Baldwin, c'est un traître après, plus tard. Tout est lié, en fait, au chien qu'on sauve, la flint. Parce que si on ne sauve pas le chien, en fait, il ne va pas voir Pierce. Il ne va pas trouver Pierce. Si on ne trouve pas Pierce, on ne pourra pas voir le mémo par rapport à Baldwin. Il y a plein de trucs, en fait. On verra ça pour la fin du jeu. On peut y aller ? Ah oui, on peut y aller. Là, je... Tiens. Oh oh. Merde. C'est la merde. Vache. Si on me prenait ça... Si on me prenait ça... Les crits qui se prendent, le truc. Vache. Je crois qu'on ne va pas pouvoir aller très loin. On va être bloqué un moment. Et on va devoir faire demi-tour. Ah oui, ces trucs sont chiants. Ils ne sont pas durs à combattre, mais ils sont juste relous. Ils n'aiment pas le feu. Ça va avec les critiques qu'on leur met. Mais ils prennent des dégâts supplémentaires si vous utilisez du feu. Donc fusil à pompe, cartouche de feu, ou alors pire de kinésie, ça passe bien. Aaaaah. Putain. Hmmm. Oh merde ! Je fais de la merde ! Oh la vache ! Comment je me suis pas pris le truc ? Non, on est dans la merde. Je vais me prendre... Ouais. Oh merde, non. A chaque fois quand je sauvegarde pas, j'ai pris l'habitude de sauvegarder avant chaque pièce. Et quand je le fais pas, on meurt. Tout le temps. C'est abusé quoi. C'est abusé. Merde, faut que je recharge. Oh, désolé pour le lag. Parce qu'on a sauvegardé. Je sais même pas si on peut les... Les nécrosés. Je pense pas. Ah, apparemment aussi. Ah, putain. Pouf, vache. Vous savez, ils sont pas durs, mais ils sont très chiants à combattre. En plus, avec leur bruit à la con, là. Hum, hum, mais c'est relou. Ok, bien. Euh, maintenant, où aller ? Normalement, là, on peut pas y aller. Quoi que si, on peut peut-être descendre. Ah non, non, c'est pas là. Pas encore. C'est l'autre. C'est l'autre. On peut descendre, mais ça va pas nous mener à... Grand part. À grand part, ça veut rien dire. Normalement, on va avoir des... Des machines à tuer. Pas des mitraillettes et tout ça, là. Caméra. Oh, la vache. Non. On va falloir attendre que... On soit plus paralysés. Sinon, on va se faire défoncer. C'est bon. Ouais. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Il faut qu'on trouve un endroit pour sauvegarder, que j'arrête. Que je fasse une pause. Je crois que là, juste devant, il y a... Il faudrait qu'on finisse là. Oh putain, c'est pas par là. Il va falloir que je fasse le tour, je crois. Putain, ça va prendre trois heures. Pourquoi peut-être pas ? Mon Dieu, il y a tellement à lire. Oh mon dieu, quoi... C'est bon ? Là, il vous explique pas mal, par contre. Pas mal de choses. J'ai pris les 9 mm. Non ! Saloperie. Non, on va les faire normalement. Plus de flingues. Hmm... Après, de ce que j'ai remarqué, je pense que... Je sais pas si j'en avais parlé. Les... Les armes ont un... Un pourcentage caché de critique. Ou alors, c'est lié au poids. Moi, j'avais remarqué que c'était ça. Plus l'arme est légère et plus elle fait un taux de critique. Après, je pense que c'est des pourcentages fixes. Genre, par exemple, là, on a 50% de faire un crit avec cette arme-là. Même si elle est encore plus légère que ça, on dépassera pas les 50%. Parce que j'avais remarqué que le M4... Le M4, c'est... C'est 3 coups. C'est un burst de 3 coups. Oh ! Me fait peur, ce con. Oh ! Il a dit... ... ... ... ... ... ancient niew ... Hi ! Non. Tu vas mourir bientôt. Je suis en train de me demander si l'on a pas loupé un endroit Genre la porte, tout en bas. Normalement, là, il faut une carte d'accès. On va voir. Et maintenant, normalement, elle va vouloir nous faire revenir au-dessus. Et c'est là qu'on va se faire attraper par... Ouh là-bas. Hop là, bien. Ok. Par contre, on n'a pas d'MP. Chiant. J'étais pas prêt pour ça, moi. De quoi ? Il m'a touché ? Bon, ok. Désolé, mais bon, on va pas se faire chier. Ok, bien. Ça, c'est 2400 pour la libérer. Ça marche. Désolé, hein, mais bon. Pas exagéré non plus. Ouh. Esquive. On va se mettre là-bas. Oh, merde. Non, on est très très mal placé, en fait. T'as vu. Vous avez vu le 224 ? C'est pas beau, ça ? Sous-titrage ST' 501 Ah putain C'est bon Ah bien Ah on a un lance-flamme pour le M4 On a des balles Ok cool On va recharger le fusil à pompe par contre On a utilisé quoi ? Trois balles ? On a défoncé le truc C'est les cartouches lag comme elles sont bien Oh merde Non ! Non mon dieu Esquive Si je me mets là-bas J'essaye d'y aller mais Elle ne veut pas Elle fait n'importe quoi On va soigner Ok on est bon On avance Putain quel con Voilà Qu'est-ce que je veux que je vous dise moi ? Les slugs hein J'avais dit Par contre on n'a pas trop trop non plus Donc faudrait les conserver Et normalement la porte est fermée là J'espère Yes ok c'est bon On a On a J'avais peur qu'on ait Qu'on ait loupé des monstres Mais non Oh merde On va avoir un problème Non on peut faire ça Non on peut faire ça Et on passe On va avoir passé Hop Lui on se refait au pistolet Eux on peut faire des critiques dessus Donc le pistolet ça passe Il est tombé Par contre L'autre Celui là avec l'armure On peut pas Donc le mieux c'est C'est le fusil à pompe C'est vrai qu'on a pas besoin D'utiliser le fusil à pompe tout le temps C'est juste que ça va plus vite Après les bishops non plus Ils ont pas des armures lourdes Donc vous pouvez faire des critiques dessus Voilà on va être au boss On va sauvegarder On va s'arrêter Enfin moi je vais m'arrêter un peu Des fois Ah oui Une fois je me suis fait avoir Enfin quelques fois Parce que là Là on va aller chercher le monstre Qui nous a fait Qui nous a attaqué Je m'étais fait avoir Il y avait un golem Qui avait mis du temps à m'attaquer Et j'avais déjà appuyé sur le Sur la porte Et en fait le combat s'est déclenché Et elle est sortie Et ça m'a compté comme quoi J'avais fui C'était un peu con Mais bon Là par contre Spartan C'est con quand même De récupérer un lance-flam Et le truc de choc Et tout ça Ah peut-être qu'on pourra Prendre le M4 Je pense que le M4 On pourra le récupérer Chez Comment il s'appelle Chez machin À Dryfield Qu'est-ce qu'on fait On garde le lance-flamme On va peut-être garder le lance-flamme Sur nous Du coup On va voir Putain on a pas de soin C'est chaud Bon on va peut-être garder le lance-flamme Sur nous Parce que je pense que quand on retournera à Dryfield On pourra acheter le M4 À Douglas Les slugs Non On va prendre les bug shots À la place Je pense Ah ouais on a pas de soin On a que ça en fait On a un intérêt de très 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 bien jouer Honnêtement Et pour les MP On va prendre On a 2000 Ah 2100 C'est 2400 là Putain 2400 Antibody Ça nous remettra tous nos MP au moins Ouais Ça aussi c'est vrai que ça aide Dans un sens de D'avoir des magies comme ça Enfin des trucs qui sont pas déclenchés Pas trouvés Enfin Comment dire Par revive là Comme ça Ça nous permet de récupérer tous nos MP À chaque fois Donc là on a récupéré nos MP C'est parfait Ok on va se sauvegarder On fera le boss plus tard Parfait Ok ça se passe bien Honnêtement ça se passe très bien On commence à avoir pas mal d'armes Là on commence à Enfin pas mal d'armes On commence à avoir un petit choix Donc ça fait plaisir Et Et ouais La prochaine fois on fera le boss Ça marche Ça marche Ça marche 3 4 5 Ouais À la prochaine Ciao Ciao Et nous sommes repartis Alors ça fait Ça fait quoi 2-3 jours Que j'ai pas joué Donc je crois que la dernière fois J'avais parlé du fait que Il y avait le Le trailer Qui était annoncé Du nouveau jeu de Kojima Death Stranding Donc ça y est il est sorti Je pense que Le moment où vous regarderez Cette vidéo Le jeu sera sorti Quoique peut-être pas Il sort en novembre Il sort le 8 novembre Je pense que je posterai Parasite 2 Avant En tout cas Pour faire juste un résumé Par rapport au jeu J'ai envie de prendre Les gros Il y en a qu'on met 8 Je sais pas si ça vaut le coup De prendre les 8 sur nous Parce qu'on peut pas trop équiper de choses Parce que sinon je les mets On met les 8 Mais bon une fois qu'on a tiré les 8 Bah il reste plus rien Alors que là j'ai Bon j'ai 99 Riots De réserve Après on peut mettre Genre les riots Et les grenades normales Genre en attachement Mais du coup ça me laisserait Seulement 2 objets de soin Vous voyez c'est C'est un peu Un peu la merde Vous avez compris On est assez limité On a mis les spartanes Pour le moment Ouais vu qu'on va faire un boss Je crois que c'est le mieux De mettre les spartanes Quoique Spartanes ou hydra Spartanes ou hydra Spartanes pour le moment De toute façon j'ai sauvegardé Yes ok on y va On y va On y va Donc ouais Le jeu de Kojima ça y est A été annoncé Et Evidemment Bah ça ressemble à du Metal Gear Solid 5 Donc comme j'ai dit Je l'avais Je l'avais prévu Donc là il faut directement aller là Il faut Prendre la chute Parce que sinon on meurt du gaz Et on meurt au bout d'un moment Enfin on meurt pour de vrai quoi Donc ouais le gameplay Le gameplay c'est Exactement Metal Gear Solid 5 Alors exactement Ça veut dire surtout dans les mouvements En fait du personnage Après on sait pas exactement encore Les choses qu'on va pouvoir faire On sait qu'on peut par exemple Construire des choses On peut faire apparaître une échelle Descendre en rappel Et tout ça Donc c'est pas le gameplay comme ça Que je parle Mais les mouvements du personnage Et tout ça On dirait vraiment du Metal Gear Solid 5 On peut se mettre accroupi On peut se cacher Enfin voilà C'est les mouvements et tout pareil Donc Je l'avais vu De toute façon moi je l'avais Complètement vu que ça allait être ça Et Encore une fois je me suis pas trompé quoi Y'a beaucoup de gens Oh je sais pas ce que c'est Ou alors ça va être ça et ça Et ça l'est pas Putain pour moi c'est simple de voir ça Et puis c'était le Un des Faut l'avouer C'était un des gros chefs d'oeuvre De Kojima Metal Gear Solid 5 Il a passé des années dessus Et il était heureux De le finir Donc c'est normal Que le gameplay Il continue plus ou moins Même si c'est pas Le même moteur de jeu C'est pas du tout Le même moteur de jeu Mais Alors lui je me rappelle plus trop Comment il faut le combattre Il faut lui tirer dans la bouche Je crois Ouais Tout simplement Et ah oui après il faut éviter les tirs Et voilà Je crois qu'on peut lui détruire les épaules C'est à peu près tout Ah Faut qu'on regarde si on peut lui mettre Nécrosis ou pas Après je crois qu'il y a un truc Qui s'est devenu un peu une sorte de mime C'est tout le monde dit Ouais je comprends rien au jeu Je sais pas ce que je viens de voir Mais j'adore Je crois que c'est plutôt devenu Une sorte de mime Et ça devient un peu débile De spammer ça tout le temps Honnêtement Kojima a pas arrêté de tweeter Depuis deux jours là Depuis que son trailer il est sorti Il a expliqué plus ou moins L'idée du jeu Et même moi Enfin je sais pas Je la trouve facile à comprendre Qu'est-ce qu'il faut faire là Comment on tue le trigger Il faut lui tirer dessus un peu Peut-être qu'il faut rester un peu devant lui Je pense On va voir Donc Donc c'est surtout par rapport à créer des connexions entre les joueurs Et à centrer Ça va être un jeu solo Sauf que Il va y avoir des composants multijoueurs en fait à l'intérieur Dans le sens où On va pouvoir s'envoyer des ressources Et des choses comme ça Parce que le jeu sera connecté en ligne Mais sinon ça restera un jeu solo Donc Et c'est ça en fait C'est ce que Kojima veut Il veut qu'on s'entraide S'en se voir À un moment il y a une Il y a une phrase Une phrase Une phrase Une phrase De Troy Baker Un des acteurs qui joue dans le jeu Et Ça dit Que c'est dur De créer des connexions Quand tu ne peux pas Serrer la main Donc en gros Bah c'est ce que Kojima Il explique quoi En gros c'est ça le truc C'est qu'il veut qu'on crée des connexions Mais sans se voir C'est ça qu'il veut faire Il veut qu'on s'entraide Sans vraiment se voir C'est intéressant C'est intéressant Mais Ouais il veut qu'on s'entraide Et il veut qu'on Qu'on s'apprécie les uns les autres Il veut qu'on soit Une communauté Ou un truc comme ça C'est pas très dur À comprendre le but Et Après je pense que Niveau gameplay Il y aura des choses Genre quand On se fait attraper Par les ombres Et tout ça Ça crée des cratères Je sais pas quoi faire S'il est lent Il fait toujours les mêmes attaques Je pense que le monde Va changer Après le monde Va être connecté Avec Avec D'autres personnes Genre par exemple C'est un peu comme les Vous savez par exemple Dans Dark Souls 1 Enfin dans tous les Dark Souls Vous voyez des Quand on come Vous voyez la marque Au sol Et Oh la vache Qu'est-ce qu'il a Vous voyez la marque Au sol Du sang Bah en fait là Je pense que ça va créer Des cratères Et des monstres Vont apparaître Ou alors La zone va devenir Plus en plus dure Merde me touche pas Ouais Ouais Très mal fait Très très mal joué Waouh Ok Je pensais pouvoir Les tuer en fait Honnêtement Oh waouh Je me suis fait One shot Non enfin Deux Ok J'ai fait de la merde J'avoue que j'ai fait de la merde J'étais un peu trop occupé A parler On va dire Je Je me suis pas concentré On va mieux faire Désolé On va mieux faire On va mieux faire Ah la 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 Ça arrive Ça arrive Je vais sauvegarder aussi là Comme ça Ça ira plus vite Aussi Voilà Donc ouais Honnêtement Je pense que Death Stranding Va être Une expérience Assez Assez Intéressante A faire Et le monde A l'air quand même Très très grand Le monde a l'air Très très grand Genre dans le trailer On voit des montagnes Et tout ça Et Kojima Il a dit qu'on peut Y aller Genre dans la montagne On voit de la neige dessus Parce que c'est des montagnes Assez hautes Et on voit dans le trailer Que Sam Le personnage du jeu Il a un moment Il est dans une montagne Et il y a de la neige Et tout Donc Ouais Il dit pas des conneries Le monde va être Extrêmement Ça va être intéressant C'est l'exploration On avait parlé De toute façon C'est de l'exploration Moi que je vais Découvrir comment Le monde fonctionne Et tout ça 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 va être cool Regardez J'aime bien Honnêtement Faire des vidéos Sur Parasitive 2 Parce qu'au final Je fais que On va d'abord courir C'est Comment dire C'est C'est un peu La cure Vous savez On peut Genre vous discuter De ce que vous avez En tête Et tout ça Sans vraiment Sans vraiment Penser A ce que vous dites Ce boss Je l'ai fait Plein de fois Mais Je sais pas vraiment Comment il peut vous tuer S'il peut vous Vous manger Ou d'un coup J'ai jamais vu Le cinématique En fait Donc je sais pas vraiment Comment il marche Au final Est-ce qu'il peut vraiment Vous manger Est-ce qu'il peut vraiment Vous voyez ce que je veux dire On fait des bons dégâts Je pense qu'on fait des très bons dégâts Qu'est-ce qu'il fait Oh wow Coup de langue C'est la première fois De ma vie entière Que je vois un coup de langue Je suis quasiment sûr Que je l'ai jamais vu C'est quoi C'est quoi On bouge pas C'est quand on bouge pas En fait sur place Parce que c'est vrai Que j'avais l'habitude De toujours bouger Oh wow Et bah on en apprend Tous les jours Il y a tellement de trucs Dans le jeu Genre vous vous rappelez Le numéro 9 Quand j'ai dit La boule de feu Quand il nous a grip Ça aussi je l'avais jamais vu Jamais jamais Qu'est-ce qu'il est bien Enorme Qu'est-ce qu'il est cool On va prendre en fait Oh mon dieu Ça c'est combien C'est 2000 et quelques Ouais 2400 aussi Ok pour activer On a tout à 2400 Après il y a métabolisme Qu'on pourrait prendre Au cas où Ok On a encore Combien de Spartans 138 C'est pas mal C'est pas mal Ok Donc il est pas mort Parce que vous savez que Vous savez que les monstres Comme ça Ils doivent disparaître Normalement Quand il meurt Lui il est toujours pas mort Donc on va le combattre Une deuxième fois Et après par contre On va devoir faire demi-tour Et combattre énormément De monstres Et je suis en train de me dire Que peut-être que j'ai pas assez De puissance de feu Donc on va possiblement Recharger la partie Et récupérer les grenades Je sais pas C'est possible C'est possible J'adore ce passage Cette image Là comme ça Allez c'est parti Là je crois Qu'on a pas vraiment Besoin de le toucher En fait De lui tirer dessus On doit faire ça Surtout Allez Là on est en train De De faire venir La plateforme Ou je sais pas D'autre quoi Ou de la faire monter Plutôt Je me touche pas Saloperé Ah oui Non mais j'ai pas besoin De rester dessus Je pensais que j'avais besoin De rester dessus Et maintenant on le fait venir Je sais pas si il faut lui tirer dessus Pour le faire venir On va peut-être Devoir lui faire des dégâts On peut le tuer normalement Ou alors On l'écrase Merci pour les critiques C'est sympa Bien 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 Il ramène tes pesses Ah il est toujours pas au maximum Ah yes Bien 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 J'aime bien parce que lui Il se demande Qu'est-ce qui se passe Et après on fait ça C'est un peu triste A la limite Honnêtement C'est un peu triste C'est légèrement triste De faire ça Ok On y va Donc on a 5 minutes Alors Attendez On va changer de balle Spartan On va prendre les hydras A la place Et on a 5 minutes Pour faire Pour Pour tuer tout le monde Donc ça va être Assez court Normalement Avec le flingue Ça passe Parce qu'encore une fois On fait beaucoup de critiques Mais là On risque d'utiliser Les magies A foison Et je vais utiliser Le truc de MP Et tout ça Parce qu'il nous faut La boîte en fait On récupère ça Très bien Ça ça va nous permettre D'avoir des objets bonus Dans certains combats Pas tous Mais certains combats C'est l'objet le plus intéressant Du jeu Maintenant Oh la p'tite vache Attendez Je me suis déjà fait toucher Une fois 4 minutes Non Merde J'avais peur De ça Que ça me one shot En fait Enfin que ça me one shot Que ça fasse énormément De dégâts L'explosion J'aurais dû J'ai été bête J'ai été bête On va faire un peu plus attention Donc ouais Là on va avoir Les deux objets Les plus intéressants Donc comme j'ai dit J'en avais 4 Donc l'eau bénite Ça avait moins 25% De dégâts La médecine Qu'on récupère C'est des objets bonus A certains combats Pas tous Mais à certains combats Après il y a un Ofuda C'est augmenter les dégâts Physiques Alors pour nous On s'en fout Parce qu'on a pas d'armes physiques Mais Et après il y a une Le crâne de cristal Crâne de cristal C'est Attaque et défense Plus 20% Je crois J'en avais déjà parlé De toute façon Avant Mais Voilà J'ai sauvegardé Ok On s'est pas fait toucher On va se mettre là On va refaire ça Vite 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 Le problème C'est qu'on voit pas Vraiment Les ennemis Qu'il y a Que bien C'est stressant C'est stress tout ça Parce qu'après Il y en a encore Des monstres Non je crois Que c'est bon Ok on a 54 Très bien Ok bien 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 Oh la vache Ah Ne me touche pas Flingue alors Voir si on a tout tué Là-bas Il nous aide énormément Ce gun Ah mais c'est vrai Que j'ai le flash C'est vrai que j'ai le flash aussi C'est vrai que ça peut nous aider Le flash On a un peu moins de 2 minutes On est bon là non Ah non Yes on est bon Ok parfait On y va Open up Please Faut appuyer plusieurs fois Kyle Il est tombé Blablabla Il a survécu à ça Allez c'est bon C'est pas vraiment intéressant Il nous raconte Il nous mène en bateau Un peu ok Faut comprendre ça C'est qu'il nous mène Un peu en bateau Tu prends le téléphone Aya Aya Merci Ah oui Madigan est encore en vie Madigan est encore en vie Attendez J'ai le bon slot moi Ok on est bon Le slot de sauvegarde Donc on est retour sur les hydras On a utilisé quoi Une trentaine de spartanes C'est pas énorme C'est vraiment pas énorme Donc maintenant Comme j'avais dit Au final Le jeu est Est bien rythmé Quand j'y réfléchis Il est bien rythmé Dans le sens où c'est qu'on est pas vraiment Bloqué par Comment dire Bloqué Dans une zone Genre Genre Vous voyez ce que je dis Oh la vache On continue bien d'avancer Il va aller sur qui Sur moi On va passer à côté Alors Madigan lui Il a le Il a le M4A1 Avec lance flammes Alors il a munitions illimitées dessus Par contre Déjà il le manie beaucoup mieux que moi Parce que vous allez voir Que elle Elle le traîne en fait Aya Et Et lui il le manie beaucoup mieux C'est un mec C'est un homme fort Machin J'essaye de regarder S'il n'y a pas des objets Parce que je ne m'en rappelle plus Non Mais C'est balle en fait Alors c'est C'est par burst Le M4A1 Mais lui il fait plus mal Lui il fait dans les 50 de dégâts Mais on fera jamais 50 de dégâts Oh putain Mais on fera jamais Euh Non On va prendre Le SP12 Parce que j'ai peur Qu'il défonce Madigan On a utilisé Quelques cartouches J'aurais peut-être J'aurais peut-être pas dû Les utiliser Je suis en train d'y penser Pourquoi j'ai On a combien On a 25 de réserve Ça serait bien qu'on puisse En acheter Mais honnêtement Je doute qu'on puisse En acheter Je crois qu'il y a des objets Quelque part No entry Je doute qu'on puisse En acheter Surtout dans ce mode Euh Ah Il y a de Il y a ces merdes Madigan Aide-moi Madigan Tire On a là de courir Bouler 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 Excusez-moi J'ai ma chaise Qui Qui claque En fait A chaque fois Faudrait vraiment Que j'enlève Parce que ça C'est chiant Même en stream Et tout Des fois Ah oui Il y a un code Et je m'en rappelle Plus Je pense que Je vais devoir Couper Je m'en rappelle Plus Ouais Je reviens Et je vais voir Le code 18 Voilà Je crois Qu'il y avait Le code C'est à peu près Genre Il faut compter Les pattes De rats Ou des trucs Comme ça Les pattes D'alligators Machin Qu'il y a dans les Enfin je sais pas Il y a un truc Comme ça Je m'en rappelle Plus En fait Ça fait Super longtemps C'est des années Que j'ai plus Comment dire J'ai plus lu En fait Les énigmes Faudrait que Peut-être que Je les relise Juste Bêtement En vrai Pour me remettre Un peu Pour me remémorer Les trucs Là je crois Qu'il y a un Ouais MP boost 2 C'est très bien Le Madigan Lui il est Il est trop classe Pour se Pour se mouiller Il est trop Trop classe Ne pas se mouiller Lui Madigan Merci Alors On va faire D'abord Cet endroit là Alors attendez On va sauvegarder Je vais faire une sauvegarde rapide Parce que je me rappelle plus trop Parce que je sais que Si on prend pas la porte La porte qui est derrière moi C'est pour revenir à Dryfield Si on revient pas à Dryfield Pendant qu'on est avec Madigan Je crois qu'on perd l'événement En fait de revenir à Dryfield On pourra y revenir Mais rien va se produire à Dryfield Donc je préfère d'abord Juste faire un peu le tour Vu qu'il y a Madigan avec nous Et puis après Cette fois par contre Est-ce qu'on peut lui détruire le truc Par contre on va le On va le combattre normalement Enfin sans le Oh putain Sans le fusil à pompe Oh merde La différence Oh putain je peux pas faire de Attends Très bien La différence de dégâts Vous avez vu que moi Mon flingue Il passe directement à 9 C'est abusé Lui non Toujours à plus de 50 La rafale de 3 balles C'est légèrement abusé Ah oui 15 C'est ça pour ouvrir la porte De Dryfield Je crois bien Ouais C'est ça Là maintenant on peut aller à Dryfield Donc on a bien fait d'avancer On va juste faire Une petite sauvegarde rapide Et on va faire Ouais on va faire ça On va faire le La prochaine zone Comme ça on la fait avec Kyle Et après on reviendra sur nos pas Et on rentre à Dryfield Et là il va nous dire Tu veux aller à Dryfield Oui Nous on veut aller à Dryfield Mais lui il aime pas Les ennemis sont pas mal Parce qu'ils ont l'air d'un peu De D'ignorer Kyle Ouais il prend pas beaucoup de dégâts Ah il a Son pied a été détruit Ah très bien Kyle le regarde C'est bien La première fois que j'ai ça Euh Kyle Maintenant on pourrait Recontinuer Ouais non c'est bon on y va Allez On va à Dryfield Donc à Dryfield Il y a beaucoup de choses à faire Il y a beaucoup Beaucoup de choses à faire Ça risque de Prendre un moment On doit trouver Pierce Aider Pierce Plusieurs fois Il faut faire des allers-retours C'est extrêmement chiant Honnêtement Et Après on va devoir Retourner Bah avoir Douglas aussi Parce qu'il a sûrement Des nouvelles armes Je J'espère qu'il a un M4 En théorie Il devrait avoir un M4 Sur lui Ouais donc On va pouvoir lui acheter Je suis quasiment sûr Donc ça Ça va nous aider Et après Voilà quoi Ah Chien qui aboie Tout est lié au chien Si S'il n'y a pas le chien On va pas Rien pouvoir faire Non Elle se fait du Du mauvais sang Pour Douglas Donc on va aller voir Dougie Et le chien D'abord Le chien il veut nous montrer Quelqu'un chien Flint Désolé pour le son J'espère que j'aurais pensé A le couper Alors attends Euh ouais Attends On va sauvegarder Parce que Flint Il veut que je passe Mais Ah ok C'est là bas Qu'il y a plein de monstres On est bon Regarde juste qu'on a Sur Merde Ok parce qu'on est de retour en ville D'accord Mais bon Faut pas oublier Qu'on risque de trouver Des bestioles Assez grosses Là aussi Donc faut faire un peu attention Faut y aller Réfléchissant bien Des bestioles là Il y a des bestioles du Du shelter en fait Maintenant Qui se retrouve ici Genre celle-là On sait pas trop ce qu'elle fout là Elle était juste en train de s'amuser Et nous on l'a tuée En gros Ah mais regardez Qui se t'est Allez prends Non on va faire Voilà Voilà Et maintenant On aide Pierce Oh il a du sang Sur la tête J'avais jamais remarqué Je pense que c'est parce que J'ai augmenté les détails J'avais jamais remarqué Que son visage Il saignait Wow Bon enfin bref On avance Donc il nous a donné Les clés de son camion Ah on va trouver L'Ofuda aussi Il va nous donner L'Ofuda Il faut be safe Appuyer Ok Je crois Qu'elle veut lui Redonner Elle veut lui donner De la glace Ou pas maintenant Je crois J'ai pas trop fait gaffe A la conversation Enfin je l'ai zappé Parce que j'ai l'habitude Ah ouais Non mais Du coup en fait Ah oui 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 Vous êtes obligé De lui donner De la glace Je crois Par contre Par où on va passer Du coup on va faire ça Et après on va On va récupérer Le gilet de Swat Aussi en même temps Ça ça va être Ça ça va être Vraiment bien Bonjour Il y a d'autres monstres Non ça va J'avais peur Qu'il y ait d'autres choses Ah très bien Euh Oui c'est lui Qui nous donne L'Ofuda je crois bien Et faudra que je double check Parce que j'aime bien Double check A chaque fois Mais l'Ofuda C'est les attaques physiques Et nous on s'en fout Nous on s'en contrefous Pour le moment On veut aller récupérer Bah tiens On a qu'à faire Ici aussi Avant Voilà Et ouais Le coup de tirer dans le mur Sans viser Ça marche bien Et voilà J'aime bien aussi Le fait que quand on visse Comme ça On peut tourner la tête Avec la En regardant droite-gauche En faisant droite-gauche Il y a plein de détails Il y a vraiment Plein de petits trucs Détaillés En fait dans le jeu Qui le rendent Vraiment inoubliable On devrait être tranquille Jusqu'à le SUV Ah merde Il y a des bestioles Un peu bloqué Là On va tirer avec ça Quoique je peux changer Maintenant Tirer On se pousse T'es chiant Très bien Voilà J'ai complètement oublié Qu'on avait le flash Encore une fois Pourtant je l'ai dit Il y a quelques minutes J'ai complètement oublié Encore une fois C'est bien Ok c'est une des petites bestioles Ça va Voilà Ouais parce qu'on n'a pas besoin De faire plus que ça C'est pas fini Ah bien Toujours pas de monstres Trop trop spéciaux Et donc si on n'a pas le chien Et qu'on ne trouve pas Pierce En fait On voit la voiture De Pierce On le trouve Mais sauf que Bah sauf que On n'a pas les clés Donc on ne récupère pas ça Ça c'est bien Donc là on récupère 30 HP en plus DMP en plus Et plus d'attachement Donc c'est vraiment cool On a aussi un lipstick Qui protège du silence On va regarder Ce qu'on a dans le coffre Normalement on a Les attachements Alors Alors Destination Trop bien Destination Ah oui switch Ah oui switch On peut switch Donc ça va Switch Et une troisième Avec Ça Oui j'aurais dû le lire J'aurais dû m'en rappeler En fait Parce que Le maximum C'est 10 attachements Sur un équipement C'est 10 Donc Là il y en a 7 déjà Donc il en manque plus que 3 Et on avait plus de pouch En fait Que nécessaire Donc on n'aurait pu Là on a quoi ? 10 On aurait pu donc Bien avoir Genre la veste de l'armée Avec plus de Plus d'emplacement Mais bon Ça C'est pas grave Parce que Ça nous a pas vraiment handicapé Mais voilà On aurait pu faire ça Donc Comme j'avais oublié J'ai oublié de compter Enfin je m'en rappelais plus Exactement Pie Camer On prend Lipstick On donne Ça aussi On donne On prendra ça plus tard Pelle Parche Combat Light Flare On est bon À la limite J'ai envie de garder Les grenades Sur moi Je sais pas vraiment Pourquoi Et on fait ça C'est vraiment chiant D'être aussi plein C'est vraiment Vraiment chiant On est vraiment plein De tous les côtés Après c'est qu'on joue Vraiment bien En tout cas Allez Alors on va remettre Donc Fusil à pompe Avec les slugs Lance grenade Avec Euh Riot À la limite là maintenant Vu qu'on a de la place Je dirais Pourquoi pas mettre Grenade Comme ça En dernier Donc on va mettre Les objets Je fais toujours comme ça Je mets toujours Les objets Qu'on garde en attachement En dernier On va faire ça Oliwater Et après voilà Entre les armes Pour moi Entre les armes Et les objets Attachés Là Bah c'est C'est du soin Voilà tout simplement C'est du soin On a que 3 emplacements Il nous reste 2 trucs Ouais honnêtement On a de la place encore On a vraiment de la place Euh On pourrait même rajouter Les spartanes Juste au cas où Euh Non on a qu'à mettre Les On a qu'à mettre Les paravelons Et spartanes On a de la place Autant l'utiliser Vous voyez ce que je veux dire Pourquoi pas Voilà Honnêtement je pense Que c'est beaucoup plus simple De jouer Euh De jouer avec Genre Moins 50 HP Que de Faire 10 MP Au lieu de 30 Parce que vous imaginez Même pas Le début Comment c'est relou Donc là Il faut vite Retourner Voir Pierce Sinon Le sac de glace Se transforme en eau Donc ça C'est un peu La partie chiante Faudrait une touche Je sais pas si ça existe Une touche pour accélérer Le L'émulateur Ça doit exister Parce que ça existe Genre sur PSP Et tout ça Mais là C'est un peu La partie Reau Pierce J'arrive A chaque fois Il va nous donner Des objets Par contre Donc ça c'est bien Donc faites-le Faites-le Evidemment Je voudrais bien Augmenter le jeu Peut-être Allez quoi 10% La vitesse 10% Serait cool Ça dénaturerait Pas vraiment le jeu Et puis C'est un peu Genre le mode turbo Je crois qu'il y a C'est quoi C'est Devil May Cry 4 Qui avait le mode turbo Comme ça Où le jeu Était genre 15% 20% Plus rapide Pierce Wake up Il nous a donné Un coca J'ai soif Je vais peut-être En prendre un tout à l'heure Il s'est encore endormi Cet idiot Donc il faut en redonner Un encore une fois Je crois qu'il va nous donner Une eau de gazeuse La deuxième fois Donc c'est un MP Recover Niveau 2 Pardon Donc ça c'est vraiment top Et après Il nous donnera L'objet en plus Donc l'objet spécial C'est l'Ofuda Si je dis pas C'est vrai Si je dis pas de connerie Je vais être honnête Je pense que là On peut plus ou moins Combattre tout Et n'importe quoi Alors je suis un peu étonné Moi ce que j'aurais fait Dans le mode cauchemar Et je crois qu'ils l'ont pas fait Je Il y a la Néo-Arc Plus tard Pour ceux qui connaissent Donc c'est une serre En fait Avec une jungle Et tout ça Et il y a des putains De NMC Enfin de ANMC même Euh non C'est par là-bas Qu'est-ce qu'ils sont chiants Ce sont des sortes de Je sais pas De De rapt C'est pas vraiment des raptors Mais On dirait des dinosaures Quoi Et euh Oh la vache Qu'est-ce qu'ils sont chiants Ils font mal Ils sont rapides Et ils sont dangereux Euh Honnêtement Moi dans le mode cauchemar J'en aurais mis J'en aurais mis Mais euh J'ai l'impression Que tout ce qui est lié A l'arc Néo-Arc Je pense que Les ANMC Ils sont restés là-dedans Ils sont pas autre part Ce qui est un peu bête Ce qui est un tout petit peu bête Mais bon C'est pas grave Ça me fait plaisir Le mode il passe bien Au final Encore une fois Il passe bien Avec sauvegarde rapide C'est vrai Euh On approche de De l'E3 Ça y est On est en On est en juin On est dimanche 2 juin Là pendant que je joue En ce moment Euh On va avoir L'Electronic Arts Play On va avoir l'E3 J'attends Je crois que je l'ai dit Plusieurs fois Je sais Mais euh Pour moi Euh Nioh 2 Death Stranding Là putain Je vais pas jouer A grand chose d'autre Je vais jouer pendant longtemps J'aime bien moi Rester sur les jeux Longtemps J'aime pas du tout Sauter d'un jeu à l'autre Genre bon Si vous me connaissez Vous savez que j'ai joué Beaucoup à A Anthem Mais Anthem Au début Était une catastrophe Beaucoup de problèmes Et tout ça Là y'a pas de On peut pas défendre ça C'est vraiment la galère Et du coup Vu que Division 2 est sortie Entre temps Beaucoup de jeux En fait Ont complètement Changé de bateau Après Après y'a des gens Qui sont un peu extrêmes Et honnêtement C'est moche de faire ça Et c'est un peu C'est un peu enculé De faire ça Honnêtement Pour être honnête Pour être vulgaire Parce que moi Je dis toujours Genre Rejoignez mon discord Si vous êtes intéressé Et je dis En ce moment On se concentre Un peu sur Anthem Parce qu'il y a Quand même pas mal De salons dessus Mais on joue A tout plein de choses On a joué A tout plein de choses Depuis que le discord Il est créé Il a un peu plus D'un an maintenant On est à peu près De 200 Je crois Un truc comme ça Et On joue à pas mal De différentes choses Et y'a des gens Qui m'ont dit Ouais Moi je Je cherchais des gens Pour Pour Anthem Et donc Je suis allé Sur des discords Le mec En fait Tout le discord Il était par rapport A Anthem Genre le nom du discord Les salons Et tout du discord Et tout ça C'était que du Anthem Et il jouait avec les mecs Et puis après Donc le mec Qui a créé le serveur Bah il est parti Sur The Division 2 Parce qu'il voulait Plus jouer à Anthem Il a tout changé Le nom du discord Il a changé Les salons Et tout ça Et en gros Y'avait plus du tout D'Anthem Et c'était tout Du The Division 2 Et le mec Quand il m'a dit ça Ça m'a fait rire Parce que putain Pour faire ça Quand même Faut Bah en gros Faut pas avoir Faut avoir aucun respect Pour les gens Qui viennent Qui te rejoignent C'est vraiment Avoir aucun respect Ce que je veux pas dire Moi j'ai J'ai quand même Bien Enfin bien bâché Non Normal Genre Faut la sensée J'ai exposé Les problèmes Et tout Et je me suis fait Rembourser Et tout J'ai pas joué Mais j'avais quand même Des salons dessus Et si des gens Y jouaient Bah tant bien quoi Y'avait pas de problème J'allais pas Venir me foutre de leur gueule Ou dire Non mais moi je veux pas Entendre parler C'est de la merde J'étais pas comme ça Du tout quoi J'ai même fait Des salons Pour poster Des images Des vidéos Des cartes Et des trucs comme ça Je comprends pas Pourquoi on peut faire ça J'ai l'impression Que dans le jeu vidéo Enfin pas dans le jeu vidéo Mais dans la communauté Des jeux et tout ça Y'a plus d'entraide Et les gens Ils sont là A se bouffer la gueule Les uns les autres Ah c'est ça C'est vraiment pourri Bon en tout cas Peer ce va mieux Peer ce va mieux Donc là on est bon Donc il nous a donné L'ofuda Ça Charm with Japanese lettering On va le garder De côté Mais on va pas l'équiper On va le jeter Enfin pas on va pas le jeter On va le mettre On va essayer de le Placer quelque part Parce que ouais On a de On est plein On est plein partout C'est un peu un problème Qu'est ce qu'on fait Il faudrait que j'aille Il faudrait que j'aille Nulle part Parce qu'on peut aller Nulle part Ok On va d'abord Tuer ce qu'il y a Dans la chambre Là à gauche Après on va revenir Vers Vers Pierce Et on va aller Dans le Dans la chambre D'hôtel J'espère que Alors je sais qu'elle est Pleine Je sais qu'elle est Pleine Mais j'espère qu'il y aura Au moins des grenades Genre dans le Dans le petit coffre Comme ça on prend Les grenades sur nous Et ça nous fera Une place Donc on fera ça Mais J'ai un peu Un peu peur Qu'on doive Jeter des choses En fait Je pense qu'on va devoir Jeter des objets Ça fait un peu chier Voilà comme ça Ça c'est fait Parce que maintenant Avec la destruction De la ville En fait c'est un peu relou Il faut faire à chaque fois Des détours J'aime pas du tout Cette partie Avec la ville Enfin C'est pas que j'aime pas la ville Mais On va d'abord aller là-haut C'est que C'est chiant en fait Faut faire le tour A chaque fois Genre là avant On pouvait prendre Les escaliers Monter sur le Pas le toit là Mais le Le balcon La terrasse Et là On peut plus Donc il faut passer Par l'arrière Pour monter l'échelle Donc c'est un peu relou Voilà Alors Airburst Bugshot Fénicilline Stim Ok Alors Je vais voir ça Ah ça fait 3 emplacements Bugshot On les vire Les airburst On va pas les prendre Ça les bugshot On les vire aussi Très bien Je sais qu'on a 500 parabellums Sur nous On va les garder Si jamais on a pas assez de place On les jette Je suis en train de me dire Est-ce qu'on prend ça Ou le MP boost 1 Il faut que je regarde Ce que ça fait Lofuda Pour être sûr Putain Parce que ça me stresse A chaque fois Désolé Je suis sûr Que c'est On sait Ce que Sinon on va jeter Quoi d'autre On a quoi Un emplacement Qu'est-ce qu'on fait Hammer et Pyke Ça on va pouvoir L'interchanger On le mettra en attachement Et on va pouvoir L'interchanger Pour le M4 Ouais bah du coup En fait J'ai jeté des trucs Mais il fallait pas On a assez de place Ok Voilà On a combien d'MP Maximum 64 D'accord Voilà Là on est bien Euh Bah je vais peut-être Faire une sauvegarde Et je reprends après Genre Ouais Peut-être Faire une petite Ah oui On peut lui demander Par rapport A certains trucs Et je crois que Parce que Oui oui Il y a Piers Qui lui a dit Que Baldwin Il est un peu Il est Il fait des conneries Enfin il est Il fait un coup monté Lui aussi Il est de Il est de mèche Voilà c'est ça Que je voulais dire Putain Il est de mèche Avec Avec le shelter En fait Moi je vais faire Une petite pause On a que 3 emplacements 4 Si on enlève Les parabellums Après ça On pourra l'accrocher Au M4 Directement Si il y en a un Déjà Pour acheter Parce que je sais même pas Si il faut Il n'y en aura pas Et euh Ouais on est bon Ok Petite pause Et je reviens Et on se retrouve J'ai un problème J'ai un problème Je suis allé sur un site différent En cherchant Lofuda Lofuda A une description Qui est complètement différente Donc sur ce site Que j'ai trouvé C'est quoi C'est euh Fandom.com Euh je crois que c'est ça Ouais Euh ça dit Augmente les parasites énergie De l'attaque Ouais Les parasites énergie Attaque Et les objets de combat Donc les dégâts Des parasites énergie D'attaque Et les objets de combat De 50% Donc apparemment D'avoir mis De mettre ça Ça augmente L'attaque Des parasites énergie Euh Ok Alors attendez On va sauvegarder Je trouve ça Super bizarre Je trouve ça Super étrange Bon c'est possible Mais euh On va voir Genre euh 63 Ok Maintenant On fait ça Ok 63 de dégâts Ok Et sur l'autre site C'était les attaques De mêlée Disait Et là C'est Les objets De combat aussi Les objets D'attaque Je sais pas Ce que ça pourrait être On fait voir un peu Oh la vache C'est vrai Ciao Allez Et les autres sont morts Parce qu'ils sont Ils sont tombés Sur une autre zone En fait Donc ils sont morts Donc l'ofuda Augmente les attaques De parasite énergie Ouais c'est ça Parce qu'on a fait quoi 60 Donc 50% C'est 30 Et on a fait 90 Donc c'est ça Ça augmente bien 50% Et après ça dit Combat Combat Item Mais qu'est-ce que ça peut dire Les objets Genre ça Est-ce que ça c'est considéré Comme un objet de combat Combat Item On va aller là maintenant Qu'est-ce que ça peut être Combat Item Et après on a les Le cristal On va prendre ça Le cristal Ils disent Le crâme de cristal Ils disent Les armes De 20% Donc là on est bon Mais Bah merde Je sais pas quoi dire Ouais notre flingue Tout ça N'augmente pas Donc Non les armes Donc Les armes C'est vraiment Le crâne de cristal Qui augmente les armes C'est vraiment Le crâne de cristal Ça oui Ça Ça c'est confirmé C'est 20% de dégâts En plus C'est bien Bah c'est pas énorme C'est pas énorme Mais c'est bien Euh Ok Maintenant on va revoir Douglas Mais là Putain Niveau parasite énergie Ça tue Je sais pas quoi Après j'ai l'impression De l'avoir lu Quelque part Déjà Cette description Comme ça Mais C'est toujours sur le même site Et le Bah le site C'est un vieux site Donc la description Est fausse du coup Euh Il faudrait retourner On va aller voir Euh On va aller voir Douglas maintenant Et on finit On finit dryfield après Je suis curieux De voir ce qu'il a Euh Les objets de combat Qu'est-ce que ça pourrait être Les sprays Les flares Tout ça Mais bon C'est pas vraiment Ça pourrait être sort Ça pourrait être complètement sort On va faire ça Mais euh Ouais C'est Bah heureux Là du coup Et si on Enfin Normalement Ça devrait pas augmenter Les dégâts D'hypershot Parce qu'ils disent Que c'est seulement Les parasites énergie Qui Qui font des dégâts C'est les dégâts Des parasites d'énergie D'attaque En fait Euh Ouais Les dégâts Des parasites d'énergie D'attaque Donc tout ce qui est feu Et tout ça C'est augmenté De 50% Bon bah tant mieux C'est bon à savoir Genre on aurait dû Faire full feu Avec combustion Et tout ça Ça ferait beaucoup De dégâts Du coup Par contre Je vais juste Faire une petite Sauvegarde rapide Je pense pas Que la ville Elle va être Repopulée Mais ça On sait jamais Bah non Y'a pas de cinématique Coucou Tout classe Ça va Yeah Il a le M4 Et il a le M9 Aussi Qu'est-ce que t'as d'autre Merci Non ok Ça va pas changer Alors On a le M4 Bien On va faire ça On va faire comme ça Déjà trop pris d'objets On doit être plein Est-ce qu'est-ce qu'on prend On prend ça ou pas ? On a combien de HP ? 140 Je sais pas si ça vaut le coup De... Bah non On peut débrouiller ça Les Parabellum On va les jeter Les Spartan J'ai l'impression Que les Riott On n'en a plus besoin Donc ce qu'on va faire Je crois qu'on va s'équiper Du M4 On va lui mettre Le hammer Par contre je crois Qu'on va pas pouvoir Le recharger D'accord On peut mettre Le lance-flamme J'ai bien peur Qu'on puisse pas le recharger Parce qu'il n'y a pas La machine ne recherche pas Ne permet pas de recharger ça Donc j'ai vraiment l'impression Qu'on va être Un peu baisé On va faire comme ça Spartan Fusil à pompe On se grenade Avec Les grenades J'ai envie de lui prendre Le M9 La baïonnette J'ai envie de lui prendre La baïonnette aussi Juste au cas où Munition c'est bon Armure c'est bon Le reste c'est bon Tac On va mettre Attachement On peut changer Ah on peut pas changer D'attachement Ok On peut pas rajouter Un attachement Je pensais qu'on pouvait Mais non Ah bah tiens On a trop D'objets On a qu'à mettre là Excusez moi On passe notre temps Dans cet inventaire Enfin Quoi que non On a enfin Notre M4 Cool Ça va être notre Arme principale Honnêtement Ça va être notre Arme principale Je pensais qu'on pouvait Changer de D'accessoire Mais non Enfin Ouais non Ça aurait été trop Ça aurait été trop Trop super en fait Non c'est con Ce que je dis On va maintenant Aller là On passe par le puits On dératise le puits Et après on va aller Autre part Par contre Ouais Je crois qu'on va pas pouvoir Pour le Pardon J'arrive pas à réfléchir En fait Je suis trop surpris Par l'ofuda Recharger Ouais Oh la vache Comment on l'avait fait Tomber lui Oh la pute Ah oui Objet bonus Yeah C'est les slugs Je pense On a eu objet bonus On va peut-être Pas mettre Des spartans Parce que les spartans On en a plus beaucoup On va garder les hydras Ça va un peu vite On a trop d'armes On a honnêtement Trop d'armes Il a vraiment trop d'armes Il a vraiment trop d'armes Ouais on fait pas trop trop de dégâts Le 30 Putain c'est pourri Oh la vache Le M4 c'est juste parce qu'on a beaucoup de balles de réserve Genre 800 je crois Les 5-56 on en a 800 On peut mettre un lance-grenade dessus Enfin on a pas de lance-grenade Mais on a le choc Le truc électrique On a le lance-lame dessus C'est pour ça que l'arme est bien Mais sinon Les dégâts au final C'est pas top C'est vraiment pas top Comparé au pistolet avec les critiques C'est ça le problème Attendez c'est ouf Ça me fait un peu chier Parce qu'on pourrait complètement s'en passer En fait du truc Voilà Je suis en train de me demander Si on peut pas utiliser le M9 L'arme elle est un peu plus légère maintenant J'ai l'impression que plus l'arme est légère Vous savez j'en avais déjà parlé Plus l'arme est légère Et plus elle a de la chance Une chance de faire du critique J'ai l'impression que ça c'est vrai Oups pardon Puis là les coups de Les coups vont faire mal en théorie Coups de melee peuvent être dévastateurs Sur certains monstres Vous pouvez vraiment faire des gros critiques A plus de 100 et quelques Ah ok il reste plus que ça Ah mon dieu par où je passe Oh Euh Non c'est bon on peut passer par là Je vais juste regarder la voiture Vite fait s'il y a des trucs Bon on a fait le tour On peut se casser Bugshot Fire Flare Lipstick Après on a tellement de firefly On pourrait les utiliser Mais pfff C'est pas vraiment utile Ah on a trop d'armes On va rester comme ça On a vraiment trop d'armes On pourrait complètement rester avec le pistolet en fait Je me force à utiliser le M4 mais C'est parce que je l'aime bien quoi Le M4 serait vraiment top s'il serait en tier auto En semi auto Full auto Full auto ou semi auto Bref Qu'il soit pas en burst Parce que du coup on utiliserait ça Par défaut Oui parce que ce serait vraiment cool Mais après on Attendez on va se mettre là Et après pour les critiques On utilise Oh merde Je voulais juste voir un peu les dégâts Ouais c'est pas top Et après on utilise le pistolet pour Pour les critiques Ouais comme j'ai dit Ouais c'est bon on a fait le tour On rentre Let's check out the shelter again On retourne au shelter C'était court Parce que là franchement Ce serait vraiment bien Si le truc serait auto Alors il y a une arme Qui utilise du 5-56 Dans le jeu Qui est full automatique Mais c'est genre une grosse M60 Donc elle est lourde Et elle est extrêmement Oh merde Pourquoi c'est par là-bas Elle est extrêmement lente A recharger Donc ça c'est casse-couilles Ça c'est vraiment vraiment chien Je sais pas si il y a le M9 On va le garder Donc ça c'est extrêmement relou Mais bon C'est vrai que ça pourrait être mieux Ouais On y va Donc maintenant on retourne au shelter Et notre but Pour le shelter Ça va être de Vous savez il y avait un monstre Qui a parlé Un ANMC Qui a parlé Et qui nous a mis une baffe Ça nous avait fait extrêmement mal Et il faut récupérer En fait il faut aller le tuer Et il faut récupérer sa carte Sa carte d'identité Donc le shelter Va être blindé de bestioles On va On va passer un petit moment On va passer un petit moment A tout défoncer On a des bestioles Qui sont revenus Alors à chaque fois Je sais pas si ces bestioles Enfin elles reviennent On a tué Enfin je sais pas Bref Je vais rien dire Si on avait des ratisés ici Maintenant il y a des nouvelles Alors on va faire ça Si on m'a dégagnes Je ferais tellement plus de dégâts Non mon dieu J'ai même l'impression que Avec notre flingue Ça irait plus vite Oh les dégâts Putain Ah parce qu'eux Ils craignent le feu Donc du coup On a plein d'expérience Je crois qu'on va débloquer La paralysie Pas la paralysie Les boules de feu Niveau 3 Et le dôme Pour faire tomber Les gens On va voir On va voir C'est pas top C'est vraiment pas top Ah putain Pourquoi on se fait chier A utiliser le M4 Je crois qu'on peut Déverrouiller La main Je vais aller récupérer Les Je vais aller récupérer Les hydras Et je crois qu'on va ressortir Le pistolet Alors c'est où qu'on doit aller Déjà Ok on doit refaire aussi D'abord il faudrait faire le B2 Parce que le B1 C'est au B1 En fait qu'il faut aller Qu'il faut récupérer Faut tuer le monstre Je crois bien Ouais Donc on va faire B2 Et au B2 Attendez C'est où pour revenir Sur le La mine Je me rappelle plus Ah bah c'est là C'est juste en face de nous Si je dis pas de conneries Je crois qu'il y a une bestiole Invisible Ouais Attends Elle est où l'autre Quoi ? Oh Alors On peut voir les dégâts Que ça fait en crit C'est pas possible De faire mieux C'est vraiment pas possible On va d'abord faire la Toute la mine On va faire toute la mine On va voir si on a pas des trucs A récupérer dans la voiture Aussi Et ouais Je pense qu'on va rester au flingue Beaucoup mieux Beaucoup plus simple Beaucoup plus efficace aussi Et aussi On a beaucoup de cartouches de fusils De différents types Donc Oh putain Le fusil à pompe peut être aussi une bonne arme maintenant Genre on a les cartouches normales On a le feu On a les performances Mais encore une fois C'est trois types de cartouches On a quasiment plus de flash Avec le flingue Quand on aura plus de flash On va changer pour le P08 Je crois Voilà 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 J'ai un peu spammé les Les parasites énergie Parce qu'on a plein d'expérience Et je peux l'utiliser Un jour ou l'autre quand même Parce qu'on récupère trop de trucs À chaque fois Ah Plasma c'est déjà niveau 3 Je pensais que c'était Bon Ce qui est bien C'est que ça Au début là Ça tirait une boule de feu Donc niveau 1 et niveau 2 Ça tire une boule de feu Mais niveau 3 En fait ça en tire 3 d'un coup Donc Ça ça va aider Et je pense qu'après On va débloquer ça Pour Paralyser les trucs Ça va vraiment nous aider Pour la suite Contre les Les monstres de De l'Arche De l'Arche De Pas de l'Arche Qu'est-ce que je voulais dire Neowark De la serre Vous savez J'en ai parlé Ouais Ça ça va nous aider On va même en abuser Tellement que ça va nous Nous rendre la vie Beaucoup plus simple Au lieu de les combattre Ces monstres là On peut même Paralyser les Les golems On peut même Oh merde On peut même faire les golems Donc Ce sera utile Très bien D'abord tout droit Je sais pas Où j'ai mis mon P08 Je crois que je l'ai mis Dans le camion Donc du coup Tant mieux Qu'on passe par là De toute façon De toute façon J'ai quasiment plus de Oh Bonjour 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 Attends 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 Voilà On va voir le flingue Ouais Le critique à 40 Après sur eux Ils ont quand même Une bonne résistance On peut voir un peu ça Je dirais qu'en général C'est mieux ça Pour eux Ouais C'est mieux ça C'est mieux le M4 Pour les golems On va rester sur la M4 Ouh objet bonus Oh merde Je vais aller trop vite Euh Ah on a eu ça Ça reste confusion Et berserk On va le prendre On est plein Fous de moi Non il n'est pas plein Ça Autant l'utiliser M4 Ouais ça Il y a combien de Merde ça le dit pas Qu'est-ce qu'on fait On reste au pistolet Ou pas On reste avec celui-là Ou on prend l'autre Euh 9 Ouais non On va reprendre Non Parce que je pensais Que la Même des players On s'en fout On va pas le prendre Non j'ai rien dit On va pas le faire M9 aussi On va pas l'utiliser Honnêtement Euh Pourquoi on prend pas L'autre pistolet Même s'il a un Meilleur chargeur C'est tout simplement Parce que La La portée En fait De l'arme Euh Ah on a plus Que des spartanes Tout simplement La portée La portée Je savais Que c'était 70 L'autre Mais je pensais Que celui-là Qu'on avait En fait Sur nous C'était Genre 80 Ou 90 Maximum Mais en fait Non c'est 120 Donc la portée Aide énormément Je veux pas dire Mais Fin Oui Si Oui Peut-être Je suis en train De me dire Est-ce que Je comprends pas Ah mon dieu Ça me rend fou Ça me rend fou Les Les détails Comme ça De stats Alors que Bon dans le jeu On peut pas vraiment Les vérifier Ces stats là Faudrait faire Des tests Genre Prendre l'arme Changer l'arme Et prendre une autre Etc Tirer C'était Parce que C'est un peu abstrait Vous voyez ce que je veux dire Genre 70 70 points C'est quoi Ça veut dire quoi 70 points Ne pas dire grand chose Pour nous En tout cas On retourne Dans le Shelter Qu'est-ce qu'il y a D'autres aussi Je pense qu'on va Aller récupérer Pardon Je pense qu'on va Aller récupérer Les grenades Vous savez qu'on a mis De côté Et on va les garder Il est équipé Avec quoi Ouais ok Ouais je pense Qu'on va prendre Des grenades Maintenant normal Les riottes On va les laisser de côté On va plus les utiliser De toute façon On a beaucoup de parasites Énergie maintenant C'est ça le bien Le truc C'est qu'on a plus de 60 MP C'est énorme Honnêtement 60 MP C'est le top Donc Donc ouais D'abord on va faire On va d'abord Dératiser B2 Parce que B2 C'est où c'est Qu'il y a le plus de Ouais B2 Parce que j'ai peur Encore une fois De déclencher Un événement Qui va remettre Des ennemis Dans la zone Quand on va tuer Le boss Le semi boss Donc j'essaye De faire les choses Dans l'ordre On va sauvegarder Mais je crois Que B2 On peut y aller Si il se trouve A B1 Ouais B2 C'est en dessous Lui il nous attaquait Du toit Du Enfin de la Ouais d'en haut Donc il est à B1 Allez brûle tes amis Oui brûle tes amis Parfait Voilà Bien On a encore 5000 d'expérience On pourra débloquer ça Sous chien Ah merde. Là il nous faut la clé. Euh attendez, il y a peut-être la porte là-bas mais je crois pas. Je vais voir. Je vais voir la porte sur la gauche là. Je pense pas. Je pense que c'est une des portes aussi où il faut la carte d'accès. Je crois qu'il y a un truc sur le côté. Ouais. Ouais ok. On est bon, on est bon. Il y a un truc sur le banc. Parce que oui il y a un banc là. Je sais que c'est assez dur à voir mais c'est un banc. Il y a pas des mods pour ce jeu ? Ça existe pas ? Je devrais avoir des mods moi. Je... Pour le M4 le rendre full auto. Est-ce qu'on peut faire ça ? Là où ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah putain ! On va voir. On va voir. Le mec a eu l'idée d'en faire un burst à trois coups quand même. Honnêtement, c'est le plus gros défaut du jeu pour moi. C'est vraiment le plus gros défaut du jeu. C'est d'avoir fait sept armes à trois coups. C'est débile. Vraiment débile. Ah oui, ça, ils sont super résistants. Il faut faire ça, en fait. Vous avez vu, c'est un sang et quelques de dégâts. Parce qu'ils ne prennent quasiment pas de dégâts. De quoi ? D'accord. Ok, c'est cool. Je s'ai fait empoisonner. Le poison s'arrête après, par contre. Donc, ça va. Ils ne prennent pas de dégâts. Genre, le corps, je crois, il est quasiment immunisé aux dégâts. Et il n'y a que la tête. Mais sauf qu'ils ont beaucoup d'HP. Donc, vous passez un peu votre temps à tirer dessus. Mais si vous faites ça, hop, ça passe. Il y a des petits trucs comme ça à savoir pour combattre les monstres. C'est plutôt cool. Et oui, ça va être le moment. Je pense qu'on va prendre Antibody 3. Donc, on a 4 MP en plus. Et ça va être utile. Voilà. Et maintenant, on a Energy Ball aussi. On va voir ça. Non, on a 70 MP. C'est énorme. C'est vrai que là, avec le coup de l'eau Fuda et tout, qui augmente les dégâts de... Oh, putain, des parasites d'énergie. Chaque fois, je le mettais de côté. Incroyable. Incroyable. Donc, comme j'ai dit, les boules d'énergie, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les boules d'énergie, mais on va prendre la paralysie pour rendre le... Pour rendre le jeu plus simple. Pour être déjà, le prendre maintenant. Mais, c'est pas vraiment besoin. On va spammer un peu les magies. Qu'est-ce que... Putain. Je vois rien. Qu'est-ce que je pouvais dire, moi ? Ouais, je voudrais bien faire un run... Un run feu. En gros, ce serait un run feu. Parce que la combustion, c'est vraiment un truc que j'ai pas trop, trop utilisé. C'est vrai. C'est le deuxième sort de feu. Et inferno, après, quand on débloque inferno, c'est un peu abusé, les dégâts. Parce qu'avec l'eau fuda, là, par contre, ouais. Ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Là, c'est devenu limite facile, maintenant. La vache. Je veux pas dire. Alors. Ça, on prend. Ça, on prend. On va les garder. On prend les Spartans. Les Riots, j'ai même envie de les déposer par terre, moi. J'ai envie de les enlever. Ouais, j'en vais les enlever. On a trop de choix, là. Ça y est, c'est devenu débile, en fait. On a trop, trop de choix d'attaques, de combats et tout ça. De toute façon, on sait où elle sait. Pardon, putain. J'arrive plus à parler. Il faut vraiment que je fasse une pause, après, et que je m'arrête. J'ai pas dormi et tout, je m'arrête. On sait où elles sont. Donc, on peut les reprendre au pire. Ah, la vache. J'avais tellement envie de jouer, je me suis dit, ça. Faudrait que je me repose, mais... J'avais pas envie. Bon. Là, on a pas besoin de ça. On va mettre ça à la place. Attendez, on va faire ça bien dans l'arbre. Et que je voie 2, 2, MP1, 2. Voilà, comme ça, c'est bien. C'est parfait. C'est parfait. Première partie. Maintenant, on continue à dératiser tout le truc. On a tout ça à faire. Et on a... Ah, on a le monde charge. J'ai oublié le monde charge en B2. Je crois que... Ah, quoi que non, on a peut-être pas besoin de le faire. Oh, merde. Recule un peu. Euh... Oh, putain, ça me fait chier de me bloquer comme ça. Non, ça va. On charge vite. Ça, ça va m'arriver très, très souvent de tirer une petite rafale en plus. Parce que je reste appuyé. En fait, elle, elle continue à tirer. On va aller à gauche. On va aller à l'armurie après pour récupérer les balles. Il nous faut quoi ? Il nous faut les hydras. Et il n'y a pas les 5,56 aussi ? Je ne sais plus. Lui, il a été paralysé par les lasers. Vous savez, genre Resident Evil 2, vous avez des modes mercenaires et tout ça, là. Genre, par exemple, Resident Evil 2 remake et tout ça, il y a un mode avec unk et tout. Il faut refaire plus ou moins le niveau et il faut s'échapper. Il y a plein de monstres et vous êtes équipé. On va passer par l'armurie. Je suis en train de me dire, honnêtement, un mode comme ça avec ce jeu, ça aurait été vraiment cool. Moi, j'aime bien le gameplay. Genre, ça aurait été vraiment, vraiment sympa, en fait. Ah oui, non, on les a toutes jetées. Parce que je voulais qu'on soit plein de trucs avant de les laisser, mais on est en mode à jeter. Alors là, c'est quoi ? C'est le bugshot ? Non. Non. Hydra. Voilà. Ça m'embête. J'ai vraiment l'impression de me forcer à utiliser le M4, en fait. Ces trucs, ça pompe les MP. Il y en a qui donnent silence, en fait. Qui vous rendent dans l'incapacité de faire des magies. C'est ça que je voulais dire, en fait. Donc, vous faire gaffe. Genre, vous y allez avec votre propre build. Alors, vous pouvez faire un build, je ne sais pas, genre arme. Ou alors un truc de magie. Vous voyez, des trucs comme ça, ça pourrait être marrant. Honnêtement, ça pourrait être plutôt marrant. On va passer par l'autre côté, juste pour finir vraiment la zone. Et pour être sûr de ne pas faire réapparaître des monstres dans une zone qui est déjà peuplée. Donc, du coup, on perd les monstres. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais normalement, non. Enfin, je pense pas. Je m'étonnerais. Mais on va faire ça dans l'ordre. J'ai toujours pas utilisé une fois le Taser. Je vais le montrer au moins, parce que bon, quand même. C'est autant le faire. C'est dangereux d'avancer, quand même. Parce que s'il vous chope, il vous absorbe les MP, il vous rende silence et tout. Qu'est-ce qu'on fait ? On met le lance-flam d'abord. Je pense qu'on va mettre le lance-flam. L' lance-flam, c'est le truc qu'on va... Je crois qu'on va vider en premier. Parce que le lance-flam, ça fait des gros dégâts en fait en continu. Mais bon, ça se vide vite. Alors que l'autre, ça fait des chocs. Ça peut faire tomber et tout ça. Mais ça fait moins mal. You're here now. Cont-avolutionary. Congratulations ? Je sais pas. T'es pas encore mort. Tu es pas un humain. Tu es comme les ANMC. Ah, il nous traite d'animat. Il nous traite d'évolution ratée. Tu... Betray. Tu trahis le plan de Dieu. Quoi la loi naturelle ? La loi de... L'ordre naturel des... Defeat nature... Nature... Order... Ouais. Ah bref. Non. Il m'a touché. Il m'a fait très mal aussi ce coup. Il m'a fait très mal aussi ce coup. Il m'a récupéré sa carte. Alors... Carte magnétique de Fred Bowman. Ouais, non. Le... C'est pas repeuplé. Donc maintenant, on descend. Et on va ouvrir, bah du coup, les portes qui nous manquent. Tout simplement. Bon, bah c'est par là. Attends. Ouais, si, on aura le... On va être devant l'ascenseur, après. Ouais, ce genre de jeu qu'il faut refaire absolument, moi, je dis. Les deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va au Mont-Charge. J'ai envie d'aller au Mont-Charge, juste pour voir. Au cas où. Ça m'étonnerait, hein, qu'il y ait quelque chose. Parce que je crois que... On avait quoi ? Des lasers et tout ça ? On avait détruit ça, les lasers. Je pense qu'on a fait au moins 50% de... De la map. Euh, du jeu. Euh, en monstre, hein, je parle. Genre tueur de monstre. On a dû faire au moins plus de 50%. Faudra qu'on regarde. Je vais aller à... À un endroit pour sauvegarder. Ouais, c'est bon. C'est ça, l'arc. C'est ici. Je crois qu'il va falloir la... Dératiser deux ou trois fois, l'arc. La néo-arc. C'est... Ça, c'est beaucoup, hein. Donc, heureux d'avoir, quand on leur a débloqué, la magie pour paralyser. J'ai l'impression que je parle un peu en rond. Enfin, je parle en rond, ça ne veut rien dire, mais... Je parle pour rien dire. On va faire... Faut que je fasse une pause après, désolé. Ah, qu'est-ce qu'il y a, là ? Ça, ça se casse vite. Ouais, ça va. Oh, mon dieu. Putain. Ça va, on n'a pas pris beaucoup de dégâts. Ouais, maintenant, ça, ça devient utile. Je pense. Ça devient quand même bien utile, le bouclier. On va pouvoir l'utiliser contre les boss et tout. Quoi ? Qu'est-ce que c'est saloperie, quoi. Euh, merde. Là, dans la blouse, normalement, il y a un truc. La toilette, on la prend. On va pouvoir la poser, parce que je sais qu'il y a un coffre pas loin. D'abord, on va débloquer la porte. Sinon, on va oublier. Ah, quoi que non, la porte, on peut l'ouvrir de l'autre côté. C'est la porte avec la carte. Ouais, on pouvait. Pas grave. C'est juste une perte de temps, on a l'habitude. Ouh. Je vais faire une pause. Je vais aller regarder s'il n'y a pas des mods pour Paraltyp 2. Si ça n'existe pas. Chaque année, je regarde. Juste au cas où. Eve. Il y a un incubateur avec le nom Eve dessus. Je ne sais pas si on va faire cette partie maintenant. Non, je pense qu'on la fera après. Je voudrais que je vais faire une pause d'abord. Ah, quoi que non. Non, on n'a qu'à la faire. Là aussi, il y a des trucs. C'est des incubateurs. Genre, les descriptions, elles sont horribles, quoi. Un enfant. Un infant. Avec des organes artificiels. Le corps est normal, mais la tête, il a quatre yeux. Les descriptions, elles sont horribles de ce jeu. Quand vous regardez. Je ne sais plus ce qu'elle a dit, là. C'est un fœtus qui est attaché avec des organes artificiels. Et le trois. Une fille. Une fille. Attachée à des organes artificiels. Des cheveux blonds. Elle ne peut pas voir son visage. La peau, elle est bleu, elle est bleu, pâle. Scales ? Avec des écailles. Des doigts longs aussi. C'est pour ça que j'ai toujours eu énormément de respect pour les descriptions dans le jeu. Genre le travail qu'ils ont fait dans les descriptions. Parce qu'elles sont bien faites, en fait. Elles sont bien écrites. Dans le sens où c'est que ça vous met un peu mal à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, ça a toujours été un truc intéressant dans le jeu. Ça vous met même mal à l'aise. Presque. Des fois, c'est même plus efficace une description comme ça. Que de voir en fait la créature. Vous voyez, c'est un peu comme les jeux ou les films d'horreur même. Ah oui, il faut regarder les datas. C'est toujours plus impressionnant de s'imaginer un monstre. Que de ne pas le voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Beaucoup plus impressionnant à chaque fois. On a gagné 190 batailles. On s'est échappé zéro fois. On a toujours gagné. On a exterminé 58%. Donc plus de 50% comme je l'avais dit. Donc bien. Weapon data. Ah, excusez-moi pour ce bruit. Vous avez sûrement entendu. Vous l'avez sûrement entendu. Ok, on va faire ça. Ah oui. Alors le pass, c'est A3. Ça aussi, on peut le trouver dans les... Dans plusieurs documents et tout ça. On va faire ça. E, I, L I, L M, 2, S, 2 S, 2 S, 2 Y Voilà. Sur le tableau que je n'ai pas regardé, il y a aussi des... Bah, vous voyez le tableau sur la droite, là. Il y a aussi beaucoup d'aides. Uh, welcome Dr. Bowman. Laboratoire. Papa. Main file. Papa. Normalement, je crois qu'on peut faire que les guests. Bulletin. Papa. Visitor. Le programme de visite. Et il faut répondre à la question. Alors le name turn, le campaign design, Nevada. Je crois que c'est dry fill du coup, c'est ça ? Ah merde, j'ai mis dry turn. Oh putain, le con. Attendez, j'ai fait de la merde. Il faut répondre en fait à trois... À trois réponses. Il faut avoir les trois bonnes. Et ils ne vous disent pas en fait lesquelles sont bonnes et lesquelles sont mauvaises. Euh, quelles méthodes... Which méthode alter J ? Alors, quelle méthode alterne les gènes en délivrant un nouveau DNS et ADN par un virus artificiel ? C'est un carrier ? Ou un vecteur ? C'est un vecteur ? Je crois. What is the name of the desert above this facility ? C'est le Mojav. C'est le désert Mojav. Après, what the Mito-Money produced by... Euh, ça je ne sais pas. Je regarde. ATP. Trois corrects, c'est bon. Ça je ne savais pas, ça va. Il y a plusieurs, il y a au moins une dizaine de questions en fait. Ah là c'est une cinématique, donc elle va poser des questions. C'est un peu dur des fois de traduire de français à anglais avec les abréviations, avec les... Avec les noms. Avec les mots et tout ça. Seconde, néo-ténie, plan. Ça c'est l'évolution de la néo-mitocondria. Pour revitaliser la race humaine. Je ne pense pas que revitaliser soit la bonne traduction en français, honnêtement. Le plan c'est de récupérer un... Un échantillon de la néo-mitocondria qui est puissant ou supérieur à l'incident de New York. Donc le premier parasitif 1. Bah oui, le premier parasitif. Après, donner un... L'échantillon dans un test. Explorer les différentes évolutions. Les stages 3. Le relâcher dans l'humanité pour... Pour que tout le monde évolue en gros. C'est un peu comme Resident Evil 5 avec... Comment il s'appelle ? Wesker avec Uroboros. C'est un peu le même système. Honnêtement c'est pareil. Ils ont récupéré un échantillon en janvier 1998. Ils ont créé les ANMC. Du coup. Mais il y a eu des problèmes. Donc ils ont voulu créer un clone du... De l'échantillon. Et c'est là qu'elle va découvrir en fait. Elle demande où il a été obtenu l'échantillon. Oh regardez ! C'est elle ! Ils ont récupéré un échantillon de son ADN à elle. Et... Et après du coup ils ont créé Eve. C'est la petite fille qu'on a vu de temps en temps. Et... Donc en gros Eve c'est sa clone. C'est en fait c'est pas vraiment sa fille. Bon elle est plus jeune. Enfin c'est une petite enfant Eve. Comparé à elle. Donc il y a un peu le... Le sentiment mère-fille qui s'installe. Mais... Mais c'est faux. Parce que c'est un clone. C'est complètement un clone. Et il y a Pierce aussi qui nous a suivi du coup. Et il est allé dans le... Dans le shelter. Si par exemple on n'a pas sauvé Pierce... On aura... Madigan qui nous appelle à la place. Et on passera plus de temps avec Madigan du coup. Mais avec Pierce c'est plus fun. Ouh il y a de la musique. Ah oui on a récupéré la carte aussi maintenant. La carte entière du... Ah qu'est-ce qu'on fait ? On continue un tout petit peu ? J'ai envie de... De ratiser la zone. Ok on sauvegardera juste avant de rejoindre Pierce. Ouais on sauvegardera juste avant ça. On va passer par là. Ouais. Donc ça c'est un peu... C'est un paralysique. L'histoire est bien. On fait nettement de... Parasitive. J'aurais bien voulu. Bah par exemple. Vous prenez Kojima. Parce que Kojima il fait... Il aime bien faire des trucs comme ça. Genre dans tous les... Des Metal Gear Solid. Vous avez vu avec les... Les gens avec des super pouvoirs. Genre Quoyote par exemple dans le 5 et tout ça. Je pense que... Kojima aurait eu des... Des bonnes idées. Et aurait fait des choses intéressantes. Avec la mitochondria et tout. Je pense. Il aurait eu des bonnes idées en tout cas. Je suis peut-être un peu à l'effort sur les MP. Légèrement. Apobiosis. Après c'est 3200. Et ça diminue pas le temps de cast ou les MP. Mais ça augmente la zone. Parce que la zone est aseptive niveau 1. Non on la voit pas. Faut être en combat je pense pour la voir. Voilà. On va aller là-bas. On va faire d'abord le couloir. Où il y a un monstre. Apparemment. C'est par là. Ouais je pense que ça aurait été un bon réalisateur pour le jeu. Pour un parasitive. De reprendre le flambeau. Un peu comme les Silent Hill. Il était bien parti. Là sur un parasitive ça aurait été... Ça aurait été sympa. Allez la zone est pas mal grande quand même. Allez je vais vous montrer ce que ça fait. Hop là. Le truc c'est que le monstre reste paralysé pendant un moment. Oh merde. J'ai fait de la merde. Ouais j'utilisais des MP à tout va. Enfin c'est pas grave. On va se débrouiller après. Enfin on peut même prendre le niveau 2. De la paralysé. Ouais je sais pas si ça va aider niveau 3. Parce que ça va plus vite. C'est quand même une grande portée niveau 1. Je veux pas dire. Mais je pensais que ça avait une plus petite portée que ça. En tout cas on va les sauvegarder. Et en gros la pierce va nous... Va nous envoyer à la Neowar. Qui va nous débloquer les appareils et tout ça. En gros c'est ce qui va se passer. Voilà. On va s'arrêter là. Moi je vais faire une pause. Peut-être rejouer dans quelques jours. Très très bien. Je vais regarder ce qu'il y a là. Je me rappelle plus déjà. Ok. Elle a caché le fait qu'ils ont pris son ADN à elle. Elle pouvait pas vraiment lui dire. Je me sentais pas vraiment bien par rapport à ça. Allez on va s'arrêter là. Ouais. Et la prochaine fois bah du coup on va aller voir Pierce. Et après il va nous donner l'ouverture là pour le B2. Et à gauche vous voyez là il y a une clé là. Et bah du coup on va pouvoir descendre directement. Non c'est peut-être pas la clé. C'est peut-être pas la clé. C'est l'autre. L'autre élévateur. Enfin bref. On va aller à la Neowark. On va aller à la Neowark. Et là on combattra les monstres. Est-ce qu'on débloque maintenant le niveau 3 ? Le niveau 2 pardon. Ouais on n'a pas grand chose à faire de toute façon. 4000. Je sais pas si ça vaut le coup de débloquer le niveau 3 honnêtement. Ça fait des bonus d'MP mais... Parce que c'est vraiment utile. Je sais pas. 73 MP maintenant. On verra combien d'expérience on récupère en tuant les monstres. On sait pas vraiment ce qu'il va y avoir dans la Neowark. Honnêtement je pense qu'il va y avoir très peu de monstres de fin de jeu. Et ça va surtout être comme j'ai dit là des sortes de dinosaures là. De la Neowark et basta. Je pense pas que ça va vraiment être très très excitant. Mais bon on verra ça à la prochaine. Et on est de retour. Alors. On va aller voir Pierce. Et on va lui parler. Je vais laisser un peu la conversation tout ça. Je vais faire des résumés. Mais sinon on va après zapper. On va directement aller au truc. Donc ça c'est un... Une créature qu'ils ont créé. C'est un peu comme Ouroboros. Sauf qu'Ouroboros c'est pas vraiment une créature. C'est dans le missile. C'est le virus. Là c'est une créature qui est censée se réveiller. Et contaminer la planète entière en fait. Pierce. Donc lui il va faire... Alors si je me rappelle bien. Lui il a fait des découvertes que... Donc le mec qui travaillait pour nous... Pas qui travaillait pour nous. Le chef. Je sais plus. Je sais plus les noms. Le chef du mist en fait. Et de mèche avec ceux qui travaillent ici. Donc il y a ça. Ah oui il nous montre les caméras. Et c'est là qu'il va nous montrer l'arc en fait. Donc c'est comme ça qu'il nous a vu. On peut allumer les lumières ou pas. Ou les éteindre. Il y a plusieurs caméras en fait dans tout le... Operate. On peut activer ça si je veux. Hop. Voilà on a activé l'élévateur là. Le petit ascenseur. Mon charge. Et là on a trouvé l'arc. L'arche. Je sais pas en... En français qu'est-ce que... C'est traduit arche peut-être. Je pense. La Néo-Arche. L'arche Néo. Néo-Arc. C'est mieux quand même. C'est quand même beaucoup mieux. Quand même beaucoup mieux. Bon. On va un peu zapper. Donc il nous a redonné ça. Donc si vous vous rappelez c'est le... L'implant qu'on a récupéré au Plaza. Au tout début. Donc maintenant il peut nous voir vu qu'on a l'implant sur nous. Et... Chaque ANMC en fait. Aussi a un tracker. En fait ils ont tous des implants. Donc là on peut voir qu'il y a des monstres. Ça c'est B2. C'est B3. Et ça c'est Néo-Arc. C'est où c'est qu'on doit aller. C'est l'endroit où on doit aller. Voilà. Alors d'abord il y a un... Je vous le... Euh oui. Non attendez. Ah voilà. Il y a la map. C'est pas la map que je veux. C'est le... Ah c'est là les... Oui c'est là. Closed. Donc on peut mettre... Ouvrir. Voilà. Open. La dernière caméra. Security. Donc ça c'est les... Les mitraillettes automatiques tout ça. Donc on peut les désactiver. Ça c'est bien. Ça va nous aider. Surtout quand on combat les golems et tout ça en même temps. Ça va être extrêmement chiant sinon. Et là on peut changer aussi la caméra droite ou gauche. Honnêtement je crois que c'est la pire caméra du monde. Où elle est placée. On voit rien. On voit rien. On voit juste... Je sais pas. On voit le temple. Donc je sais plus ou moins où c'est. Mais ça sert strictement à rien quoi. Là c'est la caméra qui sert vraiment à rien. Ça donc le truc il est allumé. On peut éteindre les lumières. Enfin non on peut même pas éteindre les... Il y a juste écrit lumière allumée. Mais on peut pas les éteindre. Donc ça c'est ouvert. Ok c'est bon. On peut y aller maintenant. On va appeler... Baldwin. Voilà Baldwin c'est le... C'est le connard. Ok. On va voir si je suis sur la bonne sauvegarde aussi. Ok. C'est bon. Donc maintenant notre but tout simple c'est d'aller à la Néowark et voir ce qui se passe. Donc il y a un... Comment dire ? Une sorte de champ. Qui protège en fait. Un champ d'énergie qui protège. Et du coup nous on va pas... C'est pour ça qu'on voit rien en fait. Ouh merde. Euh... Attends t'es quoi là ? Bien joué. Super bien joué. Ah on va faire ça. Voilà. J'aurais dû regarder la map peut-être. Plutôt au cas où. J'aurais peut-être dû regarder la map. Alors... On a le B2, on a le B3 et 4. On a aussi les mines à faire. Oh la vache. Euh ouais. Donc on va pas faire ça maintenant. On va pas... Enfin on va pas aller à la Néowark maintenant. On va au moins passer voire 30 minutes je dirais. 30 minutes à faire le tour du truc. Je pense. Euh... Facilement en 30 minutes. Y'a pas... Pas des gens là ? Si. Ah voilà. Ah putain il m'a empoisonné le con. Putain je suis allé trop lentement c'est ça ? Attends. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On prend le spas. Bon. Ah mais je joue mal. Je joue très mal. Désolé. J'avoue que je suis un peu rouillé là. J'ai joué... J'ai pas joué pendant quelques jours donc... On va faire ça. Ah putain il m'a attrapé. Ah mais pourquoi j'ai... Faudrait que j'appuie sur les boutons ? Faut mieux que j'appuie sur les boutons ? Oh merde. On va faire ça. Ah voilà c'est bon c'est bon. Ah merde. Ah là bien. Bonus. Oh ! Non ! T'es sérieux ? Tu vas me donner le mangouze ? Waouh. Je m'y attendais pas du tout. Euh... Bon on a très très mal joué. Désolé. Bon on a pas perdu grand chose. On a tiré deux cartouches. Ça va. Deux fusils. Je voulais pas trop en tirer non plus. Je voulais juste... Que ça aille plus vite quoi. On a récupéré le mangouze. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Ok. On va le mettre dans cette boîte. Alors je suspecte qu'on va... On va pas trouver des balles genre normales. Des balles normales non. On va pas en trouver. Mais je pense qu'on va trouver des balles spéciales. Genre anti-mitocondriales. On verra. Je vous montrerai quand on les trouvera. Et du coup ça sera pour le boss. Ça. Et le boss il faut repasser par cette salle pour aller au boss. Donc. Bah du coup. Voilà. On a peut-être trop d'objets. On a pas trop de place. Enfin. A la limite je virerai les hydras. A la limite. On a chargé des quoi ? Alors on est quoi ? Des Spartans. Ouais. On virerai les hydras si on a besoin de place. On fera ça. Alors du coup. Mais si on veut vraiment pouvoir utiliser le mangoes. Donc ça veut dire qu'on va vraiment devoir combattre des golems. Parce que c'est les golems qui vont nous donner les balles. Ça c'est 100% sûr. Ah on va faire ça. C'est résistant ces merde. C'est très très résistant. Alors là on va se taper aussi un... Un golem. Ouais. Voilà très bien. Ok. Il m'a fait peur. J'allais lui foncer dessus. Ok. On lui a pas fait trop de dégâts. La deuxième balle. On n'était pas assez près je crois. Oh comment c'est lourd. On va peut-être faire les boules de feu. Voir combien de dégâts ça fait. Genre dans le dos. Quand on lui passe derrière. On va voir. On va leur en plein de vent. On va voir. Pas mal. On le provoque. Voilà très bien. Ah merde. On a pas... Je pensais qu'on allait le... Le paralyser. Enfin pas le paralyser mais... Le stun. Très bien. Lui c'est possible qu'il nous donne... Les balles. Yes. On les a. Spartan. Et on a les balles. Ah c'est des normales. Tiens. Impressionnant. Bah du coup on a des normales. On a 50. Est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser. Les balles de magnum sont pas mal. C'est 42 dégâts. Personnellement j'aime bien. Mais le truc c'est que le magnum fait pas énormément de critique en fait. Donc bon. Si vous avez un flingue avec des Spartan. Les Spartan restent quand même plus intéressants. Faut être honnête. Elle reste quand même beaucoup plus intéressante. On va aller voir là-bas. Si on peut pas tuer quelques monstres. Je sais pas si on... Normalement il y en a pas. Normalement il y en a pas. Pardon. Non c'est bon. On fera ça après. Comment ça se passe bien. Je sais pas. Dans un instant j'ai envie d'utiliser le... Le mangoose. En fait le truc c'est que si on avait par exemple le plus de balles. Ou alors on pouvait les récupérer. Les acheter. Je prendrais ça plutôt que... Par exemple... Le M4. Parce que le M4 c'est vrai qu'au final il est pas top top. Honnêtement il est pas top. Oh la vache. Ok. Ok. On va aller voir là-bas. Voilà. Euh ! Non, c'est bon. Le truc c'est qu'on a que 50 balles. Ça qui fait chier. Ah, ça m'embête. Alors attends, là on peut aller... Ok, Westmine, secret passé. On va monter, on va prendre le passage secret. Il y a sûrement un truc en haut. Encore ? Vous savez que la musique n'est pas pareille. Si on peut avoir les deux en même temps, on serait top. Très bien. Non, non. Ah si ! Bah merde ! C'est pas l'enfoiré quoi. C'est bon, on lève. Il a eu le temps de caster un truc. Je suis impressionné. Par contre, on peut pas se remettre de la DMP. Ouais, non. Ça c'est... Ça c'est ma faute. C'est quand on a très très mal combattu le... Le premier golem. Du coup, on a... Grave consommer DMP. Il fallait pas... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, on va continuer. On va faire le tour par le couloir. Euh... Ouais. Il faudrait que je commence à utiliser le lance-flammes et tout ça. Ça servira à rien de le garder de côté pour... Je sais pas. Ah, cool. On va récupérer plein d'NP. C'est bon. Oh merde. Oh, me touche pas. Hum... Oh la merde. Quelle catastrophe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un truc... Oh, je crois qu'il y avait un... Un verre... Qui était en feu en fait. Et ce qui s'est passé c'est que... Il y avait une... Les bestioles là, elles sont restées à côté du verre et du coup elles ont brûlé aussi. Je crois que c'est ça ce qui s'est passé. C'est... Ah c'est pas mal. Oh putain encore. Ander. Ander. Thun. 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 Où il est ? Ah, on est bon. Ah, très bien. Ça, ça donne beaucoup d'expérience, par contre. Ça donne énormément d'expérience. Enfin, énormément. Il ne faut pas exagérer non plus, mais... C'est pas mal. Ils sont faciles à combattre. Attends, on est dans la... Non, ok. Enfin, on est dans la bonne direction, oui, mais on n'est pas... Il n'y a pas de monstre ici. Il n'y a pas d'ennui. Ah, j'ai regardé le site. Vous savez où... Sur lequel... J'ai vu plusieurs... J'ai vu une description différente, là, pour l'objet. Pour le Pofuda. Et j'ai vu que ce site, en fait, c'est le site où il regroupe les... Comment c'est... Les speedruns et tout ça. Et pour Parasitive, il y a des speedruns pour... Genre pour tuer tout le monde. Genre il y a des speedruns pour ça. Mais il n'y a personne qui a... Genre pour faire 100% de combat. Mais il n'y a personne qui s'est... Qui a jamais fait de temps pour ça, en fait. Genre speedrun, tuer tout le monde, en gros, ça prend trop d'heures, quoi. Donc il n'y a personne qui a jamais... Je pourrais en faire un. Je pourrais... Enfin, plus ou moins, m'inscrire et mettre mon... Mon tank, quoi. Avec 100% de... D'ennemis tués. Donc on a fait ça. On va devoir refaire... Ouais, on va devoir... On va devoir, pardon, aller à B3, B4. On va peut-être retourner aussi à... Attends, on ne va pas où on va passer. On n'a qu'à aller là-bas. On a combien de balles de M4 ? Ouais, ça va. Qu'est-ce que je vais dire ? On va peut-être repasser par... Dryfield. Alors je sais qu'à un moment dans le jeu, je retourne souvent à Dryfield. Et il n'y a rien. Donc je pense que là, c'est le moment. Je crois que Dryfield, il n'y aura pas d'ennemis. Mais on va le faire quand même, juste pour être sûr. Je crois qu'il n'y aura pas d'ennemis. Honnêtement, j'ai envie d'utiliser le lance-flamme. Et le taser. Dans un sens pour s'en débarrasser. Et basta. Et comme ça, du coup, après, je prends une chose comme arme. On va attendre qu'il nous fonce dessus. Ah, l'air pire. Très, très bien. On va être un peu à court de cartouches de slug. Oh, doucement. Oh, la vache. On a un peu balancé deux fois plus de flammes qui étaient nécessaires. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien, tout va bien. C'est pas du gâchis du tout. C'est cool. Oh, la vache. Il n'y a rien, là ? Il n'y a rien, ok. Donc, c'est par là. On va faire tout le tour. Puis après, on retourne au B3-4. Ils sont horribles, ces trucs. Les trucs qui rigolent comme ça, ils sont horribles. C'est le pire qui existe. Il faudrait récupérer encore des balles de Mangus, là. Et puis, honnêtement, je le prends pour la... Pour l'arc. Je... Ouais, on le prend. Oh, la pute. Vache. Merde. Comment gaspiller des M.P. ? Oh, oh. Oh, oh. T'es vert partout. T'es vert partout. Oh, oh. Bon, on va attendre. Sinon, vous avez mangé quoi aujourd'hui ? Hein ? Du vert grillé ? Ah, moi aussi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Ouais, je... J'ai envie de tester. C'est un peu peut-être un kiff de mon côté, aussi. Je pense que le M4, on va le laisser avant d'aller à la Néowark. Et on va seulement prendre le Magnum. Mais bon, on risque d'avoir des problèmes de balle, honnêtement. Faut encore que j'y réfléchisse. Faut encore que j'y réfléchisse. Je ne suis pas encore totalement sûr de mon choix. Toujours pas totalement sûr. On va dire que ça va être risqué. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Mais après, on a notre... Ce qui est bien, c'est que notre parasite énergie, elle est quand même bien puissante. Donc... Donc... Voilà, le lance-flamme, ça s'est fait. Pardon. J'ai tapé le micro, je crois. Désolé. Ça, le lance-flamme, c'est fait. Ça nous prendra moins de place, déjà. Il ne reste plus que le Hammer qui est bien. Voilà, très bien. Très, très bien. Maintenant, on va au B3. Et on va faire tout le tour jusqu'au B4 et retourner à Dryfield. Aïe, aïe, aïe. C'est... Ouais, c'était un peu dangereux de faire ça. De rester comme ça, devant lui. N'hésitez pas aussi à... Moi, j'ai dû sûrement le dire. Mais à cibler manuellement un pas en auto-cible. Ou cibler... Avec... Enfin, avec la projection de la magie. Moi, je fais beaucoup ça. Ça aide. Ah, putain, il y a encore des trucs. Ça, c'est bien. Eww. Je ne savais même pas qu'on pouvait les écraser, les têtes. Je ne savais même pas qu'on pouvait les écraser. Comme les poissons, vous savez, dans la... Au tout début, dans le... Dans le building. Il y a un truc devant moi. Ouh, bien. On a touché les deux. Vous voyez pourquoi eux, ils sont chiants si vous n'avez pas de magie ? Parce que... Au M4, ça prend trop de temps. Là, on a tout fait. Le M4, ça prend trop de temps. Le... Ça, c'est casque. C'est... Les boules de feu. Les boules de feu, c'est top. La dernière fois, j'avais posé la question. Est-ce qu'on prend le niveau 3 de la paralysie ? Je ne pense pas. Honnêtement. Je ne suis pas trop sûr que ça vaille le coup. C'est vrai qu'on va avoir 4 MP bonus. Mais bon, ça fait beaucoup de... D'expérience, en fait, pour quelque chose qui ne va pas être utile. Euh... Ok, dry fill, ça ne sert à rien. Ça marche. Ça va être... En fait, beaucoup d'expérience qui partent pour une chose pas utile. Vous voyez ce que je veux dire ? Le niveau 2 suffit largement, je pense. Je pense qu'on n'aura même pas... Honnêtement, on n'a même pas vraiment besoin de l'avoir. C'est juste parce que ça va nous aider, plus ou moins. Pour les combats. Pour certaines choses. Mais même ça, ce n'est pas vraiment... C'est pas vraiment... Obligé de l'avoir. Donc, je pense qu'on va laisser niveau 2. Et ce qu'on va faire, là, on a quasiment 4000. Donc, on va devoir choisir si on le prend ou pas. Je pense qu'on va enchaîner sur les boules. Les boules d'énergie. Je crois. Et après ça, une fois qu'on a fait les boules d'énergie... Je ne sais pas si on va pouvoir les faire en entier. Enfin, niveau 3. Mais une fois qu'on a fait ça, on va prendre... Genre métabolisme. Même, j'ai envie de le prendre maintenant, honnêtement. Parce que ça, ça va être utile pour les combats. Surtout le combat de faim. Mais ouais, lui, non. C'est 4000 expériences pour 4 MP. Ce n'est pas énorme. Ouais. Ce n'est pas énorme, énorme. Parce qu'on a tellement de MP, maintenant, il faut vraiment penser à les utiliser, quoi. Ça, c'est cool. C'était vraiment la galère. Alors, honnêtement, je crois que le... Attendez. Armourie. B1. Je crois que le pire reste le mode scavenger quand vous n'avez que 10 MP au lieu de 30. Parce que rien que moins de 20 MP, vous les ressentez. Ça devient plus facile, on va dire, vers la fin. Vers le milieu, fin milieu et fin du jeu. Parce que vous avez des... Des équipements pour les MP et tout ça. Mais ça reste quand même bien, bien la merde. Mais là, on a 73 MP. Honnêtement, on est tranquille, quoi. On va garder encore les points. Juste au cas où, si on a des trucs à acheter vers la fin. On n'a besoin de rien, là. Donc, j'avais dit que je voulais faire un run sans... Sans le M4. Est-ce que ça va vouloir le coup ? Je ne suis pas trop sûr que ça va être. Je ne suis pas trop, trop sûr. On va rencontrer des ennemis avec beaucoup d'MP. On va aller poser le lance-flammes qui est vide. On va rencontrer des ennemis, en fait, avec beaucoup d'HP. Donc. On va consommer beaucoup de balles. Et vu que le magnum, il est assez limité. Je ne crois pas que ça soit la bonne solution. Honnêtement, je ne crois pas vraiment que ça soit la bonne solution. Ou alors qu'on fasse magnum et hydra, quoi. Peut-être, à la limite. Ah, ça m'embête. Magnum. On switch entre le magnum et le pistolet hydra. Avec les balles hydra. Je vais sauvegarder. Je vais faire une pause, moi. Et on va voir ce que je prends. On va voir. Alors, j'ai bien envie de tester. Donc, on sauvegarde et on testera. Ouais, je... Attendez, on va sauvegarder. Je vais m'équiper. Donc... Hydra. Ça, ça. Euh... Le MK, donc on le laisse. Quoi ? Ah oui, parce que je l'ai équipé. Et nous, on va prendre, du coup, ça. Manguse 44. Voilà. Et on switchera entre le pistolet et le magnum. On va faire comme ça. Je pense que... Ah oui, je pense que dans la Néowark, on va... Le M4, là. On va sûrement récupérer le laser. Honnêtement. Je suis quasiment sûr qu'on va récupérer le laser pour le M4. Donc, du coup, à la limite, ce que je vais faire, c'est très très con et très très inutile. En fait, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas malin de faire ça. Mais j'ai envie de m'amuser. Voilà. J'ai envie de m'amuser. Donc, autant... Autant le faire. Voilà. Autant le faire. Donc, on va prendre magnum. Et on fera magnum pistolet. Si jamais on a des golems, on sort le fusil à pompe. On va le recharger. Et si jamais on a autre chose, grenade. Mais ça m'étonnerait qu'on ait besoin des grenades. Et après, on a les... On a donc les... Comment ça s'appelle ? Mince. Les parasites d'énergie, tout simplement. Voilà. On a les parasites d'énergie. Si besoin. Donc, on va faire ça. Je vais me mettre devant le... Le petit monte-charge, là. Et on va s'arrêter, là. Enfin, je vais faire une pause. Et après, moi, j'enchaînerai. Ouais. Je pense qu'on sera bien. Et on utilisera les MP. Aussi. Donc, beaucoup d'MP. On va pouvoir les récupérer full MP. Parce qu'on a beaucoup d'expérience de côté. Aïe ! Roger ! C'est Roger, en fait. C'est Roger. Donc, voilà. On va s'arrêter, là. Ça marche. On est prêt pour aller à l'arc. La Néo-arc. Et... Ouais. On va récupérer les Energy Ball. Energy Ball, honnêtement, c'est un des trucs vraiment cool. Parce que ça fait énormément de dégâts. Et c'est simple. Et les ennemis, en fait, vont commencer à vraiment nous foncer dessus. Même le boss de fin, tout ça, nous fonce vraiment dessus. Donc, moi, j'aime bien utiliser les Energy Ball, honnêtement. Et après, on prendra aussi Métabolisme. Je pense, à un moment. Au moins, niveau 1. Au moins. Ok. Petite pause. Et je reviens. Au moins, niveau 1. O pas, niveau 1. Sous-titrage FR ?